Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cet après-midi, je vous propose d'attaquer directement cette troisième table ronde qui va être consacrée à l'accélération et la planification pour réussir la transition énergétique. Donc c'est Patricia Laurent qui va animer cette table ronde, Jean-Louis Ball nous a rejoint, vous avez devant vous Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine, Maxime Lenné, député de la Seine-et-Marne, et normalement Olivier Servat, député de Guadeloupe, va nous rejoindre. Patricia, je te laisse la parole. Merci Philippe et également Marie-Noëlle Battistel, députée de l'ISERC, nous allons retrouver dans quelques minutes. Donc effectivement, rebonjour à tous, cette table ronde intitulée accélérer et planifier pour réussir la transition énergétique en France et qui se veut un peu un échange entre la filière et les parlementaires. Alors, on va en fait démarrer tout de suite avec l'intervention de Marie-Noëlle Battistel, qui est en duplex de Lyon. Elle n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui, pourtant c'est une fidèle du colloque. Du coup, on a un petit peu modifié le programme, puisqu'elle a gentiment dégagé un peu de temps dans son agenda, mais elle est actuellement à un congrès et elle doit prendre la parole à 14h30. Donc on va commencer avec son intervention et ensuite on visionnera une vidéo qui était initialement prévue en ouverture. Alors je ne sais pas si Marie-Noëlle Battistel m'entend, je la vois, on la voit. Très bien. Bonjour Adam. Très bien. Très bien. Eh bien écoutez, bienvenue à cette table ronde. Donc comme je le disais, vous avez fait la gentillesse de trouver quand même un petit créneau dans votre agenda pour participer à cette table ronde en duplex de Lyon. Et comme vous ne pourrez pas rester très longtemps avec nous, on va commencer donc cette table ronde avec vous. Alors je vais vous poser une première question un peu délicate, puisque je vais vous demander de commenter une vidéo que vous avez vue, mais que la salle n'a pas encore forcément vue, que l'on verra dans quelques minutes. Alors en résumé, en fait, c'est une vidéo où quatre professionnels de la filière, de la filière des énergies renouvelables, évoquent un certain nombre de thèmes, la géothermie, l'agrivoltaïsme, la petite hydroélectricité et l'éolien terrestre, en faisant passer un certain nombre de messages. D'abord, quelles sont selon eux les raisons du retard pris dans le développement de ces filières en France ? Et ils font aussi quelques suggestions pour essayer, justement, à l'heure où on parle d'accélération des énergies renouvelables, pour essayer d'accélérer, en tout cas de rattraper, déjà dans un premier temps, le retard que nous avons. Donc Marie-Noëlle Batistel, vous avez vu ces vidéos. Donc je vais vous demander, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Quelles sont les mesures suggérées par les professionnels qui vous ont paru importantes et intéressantes à développer ? Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir voulu verser un petit peu l'agenda pour que je puisse participer un petit moment à votre colloque, alors que je suis habituellement présente. Donc je suis très déçue de ne pas pouvoir être avec vous. Mais bon, voilà, le calendrier, l'agenda est un peu compliqué. Donc d'une manière générale, pour rebondir sur les vidéos, nous sommes très en retard, nous savons, sur les objectifs de la PPE en France, mais aussi sur les objectifs européens. Et de plus, nous sommes face à un changement climatique et aux enjeux de la souveraineté. On ne parle que de ça aujourd'hui dans les médias. Et finalement, que constate-t-on ? Eh bien, l'écoute des acteurs des ENR sur le terrain, je crois qu'ils sont unanimes pour constater que le développement, qu'on pourrait faire de manière beaucoup plus rapide, parce qu'en matière d'ENR, on sait le faire, est lent, trop lent, je dirais même. Et d'une manière générale, les retours sont... Que la concertation, finalement, sur le terrain se développe de plus en plus, même si c'était difficile. Mais aujourd'hui, c'est rentré, entre guillemets, dans les mœurs, et c'est de plus en plus fait, dans une étroite collaboration avec les services de l'État. Mais finalement, les difficultés sont plus ou moins grandes selon les territoires. Donc, je crois que la première chose, c'est aussi, et leur demande, c'est un besoin d'harmonisation et d'une lecture unique au niveau national de la réglementation et de la loi. Et je crois que c'est vraiment en ce sens qu'il faut avancer aujourd'hui. Par exemple, sur les ENR qui ont un fort potentiel en matière de ENR, vous verrez la vision tout à l'heure, on regarde évidemment de leur climat particulier, mais en même temps, le fossile reste prépondérant. Il faut accélérer, et ils peuvent accélérer, décarboner leur mix de production, mais ils ont besoin de stabilité, de vision. Les appels d'offres ne sont pas forcément toujours adaptés au territoire, et là, je pars plus globalement sur l'ensemble de la France. Et eux, en particulier, ils ont un guichet unique qui est trop limité, ce qui ne conduit pas à permettre le développement. Évidemment, la petite hydro, aujourd'hui, il nous faut trouver de la cohérence entre la transition énergétique et la transition écologique. On a besoin davantage d'énergie renouvelable, mais on a aussi la responsabilité de la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, la technologie, et ce n'est pas à vous que je vais la prendre, nous permet de faire cela dans de nombreuses situations. Et en tant que présidente de la clé Dracomange, qui est le Parlement de l'Auge, je suis amenée à donner un avis au préfet sur tous les projets hydro de mon territoire. Et en échangeant avec mes homologues en France, on constate tous qu'il y a une instruction trop lente, avec des demandes de compléments successifs. Je crois vraiment que là, on peut faire aussi beaucoup mieux en termes de regroupement des différentes études pour optimiser l'instruction, réduire le temps pour les porteurs de projets. Et là, peut-être qu'on peut se poser collectivement la question, est-ce qu'on a suffisamment de moyens humains dans les DDT pour y parvenir ? C'est aussi une question qui reste en attente. Je crois que j'ai un peu balayé, mais je ne voulais pas dévoiler l'ensemble des sujets qui ont été évoqués dans les vidéos que vous allez voir évidemment tout de suite. Absolument, merci. Alors, deuxième sujet, du coup, on anticipe un peu avec vous. Le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables présenté lundi dernier en Conseil des ministres et que vous allez examiner au Parlement dans les prochains mois. Ce projet de loi, il a été évoqué ce matin par la ministre Agnès Pannier-Runacher. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent dans ce projet de loi ? Et est-ce qu'il y a des points qui manquent, selon vous ? Alors, sur ce projet de loi d'accélération, je crois qu'on peut tous être conscientuel sur le fait qu'il faut avancer plus vite. C'est ce que j'ai développé plus avant. On doit produire plus vite et les ENR peuvent être un énorme complément en termes de capacité et sur notre, à la fois, souveraineté, mais aussi sur la question du prix. Peut-être que vous allez parler sur vos tables rondes, mais qui est aujourd'hui une préoccupation extrêmement partagée. Donc, sur ce texte, on est tous d'accord que les procédures sont trop longues, parfois trop lourdes, qu'il faut lever les freins, tout en conservant des garde-fous. Parce que la concertation locale, elle peut, si elle est réduite, faire aussi reculer l'acceptation sociale, qui est la condition du succès pour un certain nombre de projets. Donc, ce serait totalement contre-productif. D'ailleurs, la Commission nationale du débat public a d'ailleurs précisé que dans de nombreux rapports qui ont été rendus sur la question des ENR, la question de la participation citoyenne n'a pas été un frein sur l'évolution des dossiers. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas que ça se retrouve contre nous. Donc, soyons équilibrés. Aujourd'hui, le fil conducteur de cette loi, c'est une déréglementation en matière de projet, sur l'urbanisme, participation du public et autorisation environnementale. Le regret que j'aurais, c'est qu'on n'a pas encore véritablement mesuré l'efficacité des évolutions précédentes, des lois élan, énergie, climat, ASAP, qui n'ont pas produit non plus les effets attendus. Un regret aussi de l'absence de planification territorialisée avec des objectifs quantifiables qui auraient été, je pense, précieux dans ce texte. Et puis, évidemment, je ne pourrais pas quitter la salle sans parler sur l'hydroélectricité. Là, je suis extrêmement déçue qu'il n'y ait rien sur l'hydroélectricité. Je veux dire mon incompréhension que la première des énergies en huile ne figure pas dans ce projet de loi ENR, alors qu'il y a des potentialités de développement et notamment des augmentations de puissance qui sont accessibles pour cet hiver. On en aurait fort besoin. Ça fait trois ans que je milite pour cela. Nous avons dans la loi une disposition, donc il n'y a juste à l'appliquer. Et aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Donc, je crois que là, il y a aussi un déclenchement qui peut être fait très, très rapidement. Donc, je crois que le président de la République a fixé des objectifs ambitieux et que les Français aujourd'hui se sentent de plus en plus concernés. Et avec ce texte, je pense que ça ne nous permettra pas, en l'état, d'atteindre ces objectifs. Et il ne suffira pas à changer d'échelle. Donc, évidemment, les parlementaires, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, vont faire preuve d'inventivité, comme d'habitude. Donc, nous allons évidemment, je pense, permettre l'amélioration de ce texte. Et je compte évidemment sur vous toutes et tous pour nous faire des propositions, nous aider à faire évoluer ce texte, pour lui donner une plus grande ambition de développement qui est nécessaire aujourd'hui à l'atteinte de nos objectifs. Alors, ce matin, l'intervenant évoquait peut-être la difficulté à faire passer, compte tenu de la situation politique, de faire passer ce projet de loi. Moyennant quelques aménagements, vous pensez que vous pourriez voter en faveur de ce projet de loi ? Alors, moi, je voterai en faveur de ce projet de loi si on obtient des avancées un peu significatives. Aujourd'hui, dans la configuration de l'Assemblée nationale, c'est d'une manière générale. Si le gouvernement comprend que le pouvoir se partage et que la concertation est nécessaire dans l'ensemble des textes, et qu'aussi l'acceptation d'un certain nombre de propositions, des oppositions, qu'elles soient de droite ou de gauche, et qu'il y a une ouverture en ce sens, je crois qu'il y a une volonté. Maintenant, voyons si elle va se dégager. Mais en tout cas, moi, je suis favorable à une accélération, tout en restant dans l'enquilibre des garde-fous, parce que ça pourrait se retourner contre nous. Très bien. Alors, dernière question rapide. À plus long terme, on va en parler un peu plus tard dans la table ronde, la préparation de la prochaine PPE. Quelle vision de votre côté pour l'évolution du mix énergétique et pour la prochaine PPE ? Je crois que la précédente PPE montrait qu'on n'a pas déjà atteint les objectifs, parce qu'on avait des objectifs plutôt ambitieux et ne sont à ce stade pas atteints. Je ne pense pas qu'en 2023, on les aura atteints, donc on a du retard. Pour autant, il ne faut pas réduire l'ambition, je ne crois pas. Au contraire, il faut mettre les bouchées doubles. Et puis, sur le débat qu'on soit contre le nucléaire, parce que ça va être aussi un grand débat dans le cadre de cette révision de la PPE, les ENR, les différents scénarios de RTE, montrent la nécessité d'un développement fort des énergies renouvelables. Donc, il faut qu'on se donne les moyens d'avancer plus vite, d'avoir un cap clair et constant, surtout, pour créer la confiance. Et je crois qu'on doit pouvoir le faire. Donc, ça sera aussi l'objet des discussions parlementaires qui vont être, je pense, animées. Mais en tout cas, le point d'équilibre et puis la situation conjoncturelle que nous vivons, enfin, j'espère qu'elle est conjoncturelle, même si elle est un peu structurelle, quand même, va permettre aussi que chacun prenne ses responsabilités et avance sur un mix équilibré en France, d'une manière beaucoup plus accélérée, parce que la décarbonation, il faut vraiment la faire. On a les enjeux climatiques et les objectifs à 2050 sont posés et il faudra y parvenir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Noëlle Battistel, d'avoir trouvé un peu de temps. On va vous libérer pour vous permettre d'aller préparer votre, d'aller faire votre intervention. Alors, on a déjà, donc, Marie-Noëlle Battistel a commenté la vidéo avant qu'on ne la diffuse. Donc, on va la diffuser tout de suite. Donc, si la régie peut envoyer cette vidéo avec quatre représentants de la filière. La géothermie utilise la chaleur du sous-sol, ce qui engendre des incertitudes. Les risques sont bien maîtrisés et bénéficient de garanties financières, mais ils restent présents. De plus, si les coûts d'exploitation sont très bas, l'investissement demeure élevé. Entre les discours, les objectifs fixés et la réalité du terrain, il existe une grande différence. Je prendrai ici l'exemple de l'agrivoltaïsme, dont AQO est un des pionniers. Bien que nous développions chaque projet en étroite collaboration avec les acteurs locaux, agriculteurs, élus, associations, les riverains, nos projets se retrouvent confrontés à des doctrines. Et encore, quand il y en a une. Elles sont différentes d'un département à l'autre et se traduisent souvent par des avis divergents pour des projets pourtant similaires, par exemple d'une CDP-NAF à une autre. Le rôle de garde-fou de ces commissions est tout à fait essentiel pour préserver nos espaces naturels. Cependant, un travail d'harmonisation me semble crucial. La petite hydroélectricité est une filière dynamique, innovante et qui profite d'un savoir-faire solide. En dépit de ses nombreuses qualités et du soutien populaire dont elle bénéficie, son productif se dégrade et son développement est difficile, long et complexe. Le principal frein à son développement réside à notre sens dans la difficulté à mener une politique cohérente entre différents courants de pensée écologiques et parmi lesquels certains rejettent toute idée d'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'hydroélectricité, comme d'ailleurs les autres énergies renouvelables, ne saurait se développer tant qu'une politique cohérente entre énergie et environnement ne sera pas mise en place. En effet, depuis une dizaine d'années, la petite hydroélectricité se voit imposer des mesures environnementales draconiennes visant à sauvegarder la biodiversité. Or, ces mesures ne visent pas à trouver le bon équilibre entre énergie et biodiversité, comme le prévoit la loi, mais auberrent gravement l'existant et le potentiel de la filière. Or, nous sommes convaincus tout autant de la nécessité de défendre la biodiversité que de maintenir l'homme dans ses habitats et répondre durablement à ses besoins en énergie. Au début, la simple idée de participer à un projet d'intérêt général en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique suffisait à créer l'adhésion. Aujourd'hui, je pense que c'est une tendance générale de la société, on nous demande de rendre plus visibles les bénéfices immédiats et directs des projets qui s'installent à côté de chez nous. Cela paraît tout à fait compréhensible dans la mesure où le développement éolien ne s'est pas fait de manière homogène sur le territoire français et que ceux qui se sont engagés et ceux qui s'engagent veulent en être les premiers bénéficiaires. La difficulté pour notre profession, c'est que nous n'avons pas d'outils universels pour répondre à cette demande de bénéfices directs et individuels. Les taxes locales, par exemple, ne sont pas perçues comme un bénéfice direct par les riverains. Le financement participatif, quant à lui, n'est accessible qu'aux habitants qui ont une capacité d'épargne, soit seulement la moitié des Français. Quand un riverain nous demande « est-ce que je vais payer l'électricité moins chère avec les éoliennes ? », notre réponse est invariablement « ce n'est pas possible ». Cela crée une grande frustration parce que nous développons bien souvent des projets dont la production couvre bien plus que la consommation locale, mais dont les bénéfices sont offerts à l'ensemble des territoires, y compris ceux qui n'y ont pas participé. Au final, cette frustration se transforme en opposition au projet. Pour pallier à ces difficultés, beaucoup de communication est nécessaire. afin de faire connaître les avantages de cette énergie, les fonds de garantie existent. Ils doivent être maintenus et réalimentés. Les projets importants sont éligibles au fonds chaleur, mais le montant de ce fonds est toujours insuffisant et doit encore être augmenté. Les aides à l'investissement doivent être accessibles, quels que soient les revenus des particuliers et les projets neufs ou rénovations. Des formations, en particulier des foreurs, sont nécessaires pour accompagner la croissance de cette filière. Si toutes ces conditions sont réunies, la géothermie pourra accomplir ce potentiel qui est de 100 fois plus que l'énergie produite actuellement. Elle aura alors réalisé ce vieux rêve de l'humanité, utiliser la chaleur estivale pour se chauffer pendant l'hiver et la fraîcheur hivernale pour se rafraîchir pendant l'été. C'est pourquoi nous plaidons depuis des années chez ACIO et avec l'ensemble de nos confrères pour la création d'un cadre national concernant le déploiement de l'agrivoltaïsme. Si nous saluons les récentes annonces du gouvernement avec la création d'une catégorie agrivoltaïque dans les appels d'offres de la Creux, il faudra maintenant une véritable accélération sur tout le territoire. Par ailleurs, la loi d'exception annoncée devrait, à certaines conditions bien sûr, permettre d'accélérer les délais d'instruction de nos PC ou encore fixer des objectifs département par département dont les préfets seraient par exemple les garants. Notre PPE ne peut plus être simplement indicative, mais bel et bien prescriptive. C'est une condition essentielle pour accélérer la transition énergétique. Cela fait plus de dix ans que nous parlons de transition. Aujourd'hui, il y a urgence. Présidents, gouvernements, parlements, élus, associations, entreprises, citoyens, chacun à son niveau doit devenir acteur de ce mouvement pour que ces cinq prochaines années riment enfin avec accélération du déploiement des énergies renouvelables en France et bien au-delà. Le développement des énergies renouvelables sera nécessairement contraint par de multiples facteurs géographiques, environnementaux et économiques, ça nous le savons. Face à cette difficulté, il nous paraît essentiel que pour chaque gisement identifié avec les professionnels du secteur, un référent énergie représentant de l'État s'assure que les projets se réalisent dans un cadre réglementaire réaménagé à cette fin. Les administrations en charge des dossiers devraient-elles aussi explicitement porter la mission de développer les énergies renouvelables avec des objectifs déclinés en nombre de projets, en puissance installée mais surtout en augmentation des productibles et bien entendu leur donner les moyens de conduire cette politique. Pour toutes les énergies renouvelables, nous fondons aujourd'hui nos espoirs sur la nouvelle organisation du gouvernement avec les deux ministères, écologie et énergie, qui ensemble pourront soutenir les projets dans toutes leurs dimensions. Nous espérons que cette articulation permettra de réconcilier les enjeux qui, sans qu'ils s'opposent finalement sur le fond, doivent tous être défendus dans l'intérêt commun. Pour y répondre, le syndicat des énergies renouvelables a proposé la création d'un fonds éolien pour les territoires qui seraient par exemple dotés au moment de la construction des parcs et qui serviraient à financer des actions locales en faveur du cadre de vie. On peut également imaginer coupler le fonds éolien avec des solutions complémentaires comme par exemple la distribution de chaque énergie ou bien encore, comme le propose la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables, une réduction forfaitaire de la facture d'électricité des riverains des parcs éoliens. La présence d'un parc éolien aurait un bénéfice direct, tangible et immédiat pour les riverains. La construction des projets s'accompagnerait d'une amélioration du cadre de vie grâce au fonds éolien. Alors, il y a beaucoup de choses évidemment dans cette vidéo, il y a des constats, il y a beaucoup de demandes aussi, que ce soit de la hausse du budget du fonds de chaleur au fonds éolien, distribution de chèques énergie, donc beaucoup de choses, vous n'allez pas pouvoir vous positionner sur tous les éléments, mais si on essaye de synthétiser ce qui vous a paru le plus important, est-ce que vous pouvez avoir une réaction sur les points qui vous ont le plus, qui ont le plus attiré votre attention ? Je vais d'abord poser la question à Pierre Cazeneuve. Vous m'entendez ? Oui, c'est à moi l'honneur. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Moi je suis Pierre Cazeneuve, je suis député de la majorité présidentielle, pour savoir aussi de quel point je parle. Effectivement, ces quatre interventions sont extrêmement intéressantes. Moi j'ai noté rapidement quelques points. Ça résume bien les différents débats qu'on aura pendant l'examen de cette loi. Je trouve qu'il y a un constat qui a été partagé, et se revient sur l'introduction de Mme Battistelle, sur le besoin de rationaliser les procédures. Aujourd'hui, j'imagine que ça a déjà été répété ce matin, mais on met dix ans pour faire un parc éolien offshore. C'est deux fois plus que la moyenne européenne, et c'est pareil pour l'éolien terrestre, c'est pareil pour une ferme photovoltaïque. Donc aujourd'hui, on est hors délai par rapport à ça, et c'est ce qui explique une grande partie de notre retard sur nos objectifs. On est à près de quatre points en dessous de là où on devrait être aujourd'hui. Et c'est aussi la raison, une des raisons principales de ce projet de loi, c'est, je pense, venir répondre à ce besoin de rationalisation des procédures, donner de la visibilité aux porteurs de projets, et arrêter ces incertitudes qui bloquent le développement de tous ces projets ENR. Donc ça, je crois que c'est un premier point, qui j'imagine on le réabordera sur la simplification et la rationalisation des points de blocage administratifs. Deuxièmement, je crois que c'était le dernier intervenant, sur la partage de la valeur. Je trouve qu'effectivement, ça c'est un sujet de désirabilité, comme on dit en sobriété, d'acceptabilité pour développer ces projets. Alors il y a eu d'autres hypothèses et d'autres idées qui ont été évoquées. Celui que nous portons avec ce projet de loi, l'article 18, si je ne dis pas de bêtises, voilà, ça vise à entériner un partage de la valeur à l'échelle territoriale. On avait déjà avec l'IFER un mécanisme de compensation, effectivement, pour les collectivités locales, qui venaient retirer un bénéfice fiscal de l'importation d'infrastructures d'énergie renouvelable. Et là, l'idée, c'est de faire bénéficier directement aux riverains, aux habitants de la commune, d'une réduction directe sur leur facture d'électricité pour venir, justement, rendre désirable l'installation et participer à l'attractivité des énergies renouvelables sur le territoire. Donc ça, je crois que c'est un point absolument fondamental, dont je pense qu'on sous-estime presque l'impact que ça peut avoir sur l'acceptation et sur l'acceptabilité de ces projets-là. Donc ça, je trouve que c'est une avancée vraiment extrêmement forte. Et j'espère qu'on arrivera à l'enrichir encore un peu plus. Le troisième point, et je pense que c'est probablement un des points les plus complexes de cette loi. J'ai l'immense plaisir de siéger au CNTE aussi depuis quelques semaines, et ça a cristallisé beaucoup le débat. En tout cas, c'est cette opposition, en tout cas qu'on essaie de faire porter entre biodiversité et climat. Et là, on est vraiment au cœur d'un enjeu extrêmement important. C'est la personne sur la micro-mini-hydroélectricité qui en parlait. Et c'est vrai que moi, je le dis en souriant, mais quand on regarde les conclusions du GIEC, elles sont limpides en disant que la préservation de la biodiversité contribue directement au maintien du climat. Mais de l'autre côté, si vous lisez les conclusions de l'IPBES, vous voyez que la première cause de l'érosion de la biodiversité, c'est le réchauffement climatique. Donc en fait, on le sait, ces deux sujets sont interdépendants. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de rationaliser, d'objectiver. J'en parlais la dernière fois avec le président Bâle, de réussir à objectiver les ordres de grandeur desquels on parle pour sortir de cette opposition parfois un peu dogmatique qui vient nous bloquer. Donc je pense que c'est extrêmement important de réussir à développer certains projets de recherche. Je sais que vous êtes en train d'en réaliser un certain nombre sur l'impact réel des installations ENR sur la biodive, à la fois dans l'installation, à la fois dans l'exploitation. Et aussi, je trouve que c'est très important de parler en ordre de grandeur, encore une fois. Qu'est-ce que ça rapporte ? Quel est le delta entre supprimer, artificialiser une partie du sol versus importer de l'électricité qui vient d'une centrale à charbon pour le climat et pour la biodiversité ? Je pense que c'est très important d'avoir ce débat-là. Et puis enfin, je finis sur ça. Ça permettra de faire une transition. Je pense que mes collègues auront à cœur de s'emparer du sujet aussi. C'est peut-être un peu plus de méthode pour voir la méthode qui est réalisée. Il y a eu une concertation importante de la ministre de la Transition énergétique préalablement à ce projet de loi. Il a déjà bougé entre le projet initial et celui qui a été déposé lundi en Conseil des ministres. Il y a déjà eu une réflexion qui a été menée avec les parlementaires de la majorité, mais aussi avec les parlementaires de l'opposition, et c'est extrêmement important. Et notamment, ce texte-là, dans la configuration politique actuelle, où on essaye de réduire un peu les textes parce que c'est complexe de faire passer, il veut aussi laisser de l'espace à la fois aux parlementaires de la majorité comme de l'opposition pour venir l'enrichir. Et je crois que l'intervention de Mme Bastistel en début de cette table ronde le prouve d'autant plus. Et donc, notamment sur l'agrivoltaïsme, je pense qu'on aura beaucoup d'accroches dans ce texte-là pour venir l'enrichir d'un besoin, d'une définition. Je pense que c'est vraiment ça, aujourd'hui, la demande des acteurs que l'on relaie aujourd'hui. Et donc, je pense que ça donnera lieu à des débats extrêmement intéressants. Mais voilà, c'est un texte aussi qui doit vivre, qui va commencer sa navette parlementaire au Sénat, mais qui va vivre. Et donc, notamment sur le sujet de l'agrivoltaïsme, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. C'est un peu général, mais comme j'ai commencé, c'était dur. Merci. Alors, effectivement, on a déjà commencé à parler aussi, puisque les sujets se confondent, réaction aux interpellations et projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, puisque, évidemment, il y a un certain nombre de thématiques qui se retrouvent. Alors, Renan Dantec, vous, une première réaction déjà sur les vidéos et puis, effectivement, sur les principaux thèmes dans le cadre du projet de loi. Alors, peut-être commencer quand même par le projet de loi en général. Alors, je ne sais pas ce que vous avez raconté ce matin, quels sont les grands messages que la communauté des énergies renouvelables a voulu passer ce matin, mais je crois qu'il faut quand même insister sur le fait. Ça, c'est un point acquis, à cranter sur le fait que c'est la première fois que l'État dit que l'avenir de la France passe par les énergies renouvelables. quand même, c'est la première fois, même avec une forme de mea culpa en disant, on n'a pas anticipé. On a écrit la montée en puissance des énergies renouvelables dans la loi royale. J'étais déjà, à l'époque, le chef de file du groupe écologiste. Mais, finalement, on ne s'est pas donné les moyens derrière d'atteindre les objectifs. Et comme vous le savez tous, on est quand même le seul pays à ne pas tenir l'objectif européen qui nous a été assigné. Donc, c'est à la fois, c'est quand même important d'avoir une loi qui dit dans la situation de crise où on est, on n'a pas d'autre solution que le développement rapide des énergies renouvelables. Ça, c'est un message quand même extrêmement fort et ça, c'est un point politique important. Après, une fois qu'on a dit ça, dans le contexte de crise dans lequel on est, il me semble que ce projet de loi, sur un temps court, quand même, on parle de concertation, c'est vrai, moi, je confirme que j'ai vu la ministre qu'on échange, mais, certes, on n'a pas le temps non plus de travailler dans la durée, y compris avec mon collègue Daniel Salmon qui est l'autre chef de file pour la commission économie au Sénat. On n'a pas non plus le temps de peaufiner les amendements, de restructurer la totalité du questionnement sur un temps aussi court. Donc, ça sera une loi qui, à mon avis, ne sera pas totalement satisfaisante au final. Surtout, moi, ce que je veux dire, c'est que l'essentiel n'est pas dans la loi. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'abord les annonces de la ministre, si on veut vraiment accélérer. Sur un fonds de garantie qui prend en charge le risque des recours qui sont des recours non suspensifs, d'ailleurs, en clair, dès qu'il n'y a plus de recours suspensifs, on y va. Et puis, il y a un fonds de garantie qui fait que le risque est couvert s'il y a un recours qui aboutit. Ça, ça va. Le parc éolien de Saint-Nazaire, on était avec Jean-Louis à Saint-Nazaire et le président la semaine dernière, il y a au moins trois ans de perdu là-dessus sur le fait que les banques ne prennent pas le risque. Donc, si on a un fonds de garantie qui couvre le risque, là, on va gagner énormément de temps. L'État a été très clair aussi dans la circulaire au préfet la semaine dernière ou la semaine d'avant sur le fait de dire au niveau des administrations, c'est une priorité, les dossiers ne dorment pas dans les tiroirs, ce qui veut dire aussi que dans les allers-retours entre l'État et les développeurs, tout le monde doit faire un peu d'efforts parce que des fois, il y a des retards qui sont liés aux développeurs aussi, on le sait. Donc, en fait, les grandes améliorations en temps ne sont pas dans le réglementaire. Ça, c'est essentiel de le dire. C'est assez secondaire. C'est assez secondaire. Et moi, je retiens, et ça, c'est un point positif, que l'État a rétropédalé, après notamment l'avis du Conseil national de la transition écologique, et je pense que les parlementaires écolos ont passé là aussi quelques messages forts sur le fait qu'il n'y avait pas d'enjeu de détricoter le droit de l'environnement pour gratter quelques semaines. C'est totalement secondaire, y compris, je vais vous dire, on a aujourd'hui les échanges qu'on a eus avec l'autorité environnementale. On sait que l'autorité environnementale a du mal à sortir des avis en deux mois. Moi, je vais proposer à la ministre qu'on remonte à deux mois et demi, trois mois. Ça peut paraître contre-intuitif par rapport à la loi parce que plus on a un avis de l'autorité environnementale précis, plus on a de chances que le projet soit accepté. Donc, il y a peut-être 15 jours là à remettre ou trois semaines pour derrière avoir quelque chose qui soit plus acceptable. Donc, ça, je crois que c'est quand même un premier message qui me semble assez clair. Le deuxième point, ce qui est... Alors, on a bien entendu sur le fond chaleur, l'intervention. On sait qu'on a un enjeu sur le fond chaleur. Je pense que l'État est prêt à bouger sur le fond chaleur. C'est quand même une loi électrique. C'est quand même la question aujourd'hui pour l'État. C'est comment on produit notre électricité avec peu d'eau dans les barrages, des centrales nucléaires en rade et évidemment plus de gaz russe. Tout en même temps, quand même. Donc, sur le fond chaleur, OK. Mais après, il me semble quand même que la question du modèle économique du développement du renouvelable dans le contexte est là aussi plus important que deux, trois améliorations réglementaires. Moi, je me laisse dire par beaucoup de développeurs qu'aujourd'hui, le prix de l'acier, un certain nombre de montées de prix, le prix des courtiers, enfin, que du coup, il y a 2, 3, 4 euros qui remettent en cause les projets et qui font qu'un certain nombre de projets ne partent plus. Donc ça, là, mais je ne doute pas de la capacité de Jean-Louis et des équipes du SR de passer l'ensemble des messages acquis de droit. Donc, je dis ça pour dire le gros de la stratégie pour le développer, le renouvelable, n'est pas dans la loi. Il faut en être bien, bien conscient. Ce qui n'empêche pas que c'est intéressant d'avoir cette loi. Après, dans la loi, moi, je pense que nous, on sera évidemment au niveau du groupe écologiste soucieux qu'on ne détricote pas le droit de l'environnement pour rien. C'est un peu ça. Et que ce n'est pas là que sont les enjeux. Et on reste évidemment en soutien très fort au développement rapide des énergies renouvelables. Donc, on verra effectivement où finit le curseur là-dessus. Mais je pense que déjà, il y a eu un signal positif du ministère sur la soumission de l'article 3 à la réécriture de l'article 2. Après, sur le partage de la verre, là, j'ai bien entendu la proposition du groupe Éolien terrestre. Parce qu'en fait, la loi parle peu d'Éolien terrestre et en fait, l'enjeu est en partie l'Éolien terrestre. Et c'est un peu contourné. Donc, j'entends, et on en avait évidemment parlé avec Jean-Louis avant, puisqu'on a fait un certain nombre d'auditions aussi, j'entends la volonté de la filière de trouver un nouvel accord sur le partage de la valeur. Bon, je pense qu'il faut creuser ça. Effectivement, on s'est posé les mêmes questions. Dire, bon, accès au capital, il faut avoir des sous. Donc, c'est plutôt les classes moyennes installées qui vont gagner. Mais on peut peut-être avoir un accès au capital avec une part d'action gratuite qui fait que tous les ménages sont concernés. Plutôt qu'un chèque énergie, par exemple, si c'est un chèque énergie lié au chauffage, l'écolo du coin qui n'a pas de chauffage électrique, lui, ne profitera pas de l'éolienne. Mais dans chacune des propositions, on voit bien les difficultés. Mais il faut trouver une forme sur le partage de la valeur. Et plus largement, je suis évidemment ravi d'avoir été invité une nouvelle fois à intervenir ici. Moi, je voulais vous interpeller sur un peu le narratif. Sachant que je n'ai pas entendu le narratif ce matin puisque ce matin, à la Cour des comptes, on avait un autre événement très important sur l'adaptation au changement climatique. La Cour des comptes s'intéresse à l'adaptation. Et pourquoi je parle du colloque de ce matin ? Je pense que la question, c'est comment on met finalement le développement des renouvelables, l'ensemble de votre travail et de votre mobilisation, sur un narratif sociétal d'avenir de la société française ? Parce que ce qui se joue maintenant avec la crise en Ukraine, avec la crise climatique, c'est bien toutes les décisions qu'on est en train de prendre sur l'adaptation, les CNBC, le PPE, le PNAC, c'est quand même de construire la robustesse de la société française au milieu du XXIe siècle. Donc, comment finalement le développement des énergies renouvelables participe de cette robustesse ? Il faut quand même ne pas uniquement se focaliser sur des points techniques, même si c'est important quand on a une loi et on attend les amendements avec impatience. Donc, c'est notre boulot de législateur. Mais on est dans le moment avec cette loi assez symbolique du narratif. Et moi, je pense que sur le narratif, vous avez quand même plusieurs points sur lesquels vous devez absolument aller franco gagner le débat. Sur l'adaptation au changement climatique, il est clair que la France tiendra mieux le choc, parce qu'on va avoir des tempêtes, des difficultés, avec des productions décentralisées, probablement, y compris des capacités de stockage au pied d'un certain nombre de productions et un réseau donc beaucoup plus décentralisé. C'est un enjeu majeur d'adaptation au changement climatique. Et c'est l'édition qu'on prend maintenant avec le développement des énergies renouvelables. On parle de biodiversité. Alors, je vous pose la question, êtes-vous un acteur de reconquête de la biodiversité ou un acteur qui, par malheur, coupe en deux quelques mille ans royaux ici et là qui passent à travers une éolienne ? C'est important de se poser cette question-là. C'est-à-dire que j'ai bien entendu la proposition d'un fonds. Est-ce que ce fonds, il sert uniquement sur des projets locaux dans une logique d'acceptabilité locale ou est-ce qu'on a un fonds ? C'est une discussion qu'on a, évidemment. Je ne vous dis pas que c'est sa position pour qu'il ne se fasse pas engueuler à la sortie par certains d'entre vous, mais où est-ce qu'on a un fonds plus mutualisé qui, notamment, pourrait financer, parce qu'il n'y a pas de sous pour l'instant pour le faire, les grandes stratégies espèces pour les oiseaux ? Parce qu'on a bien compris que l'éolien disséminé, il a un impact un peu global et disséminé sur les espèces. Ce n'est pas vraiment un impact local, sauf à vraiment mettre le mode l'éolienne sur un inoutarde qu'un peu tiers. Donc, est-ce qu'on profite, finalement, d'un fonds de ce type, un peu sur le modèle du fonds qui existe déjà sur l'éolien maritime, pour, finalement, financer des stratégies de reconquête de la biodiversité, de faire des acteurs de l'éolien, clairement, des acteurs, y compris de la reconquête de la biodiversité ? Et donc, un acteur qui, sur la biodiversité, sur l'adaptation au changement climatique et, globalement, sur l'enjeu social d'accès à l'énergie parce que vous produisez moins cher que les autres aujourd'hui, le fossile comme le nucléaire, un acteur de la cohésion sociale de notre société. Je crois qu'on est dans ce moment-là et, au-delà de quelques points précis sur lesquels on est attentifs et on fera des amendements, évidemment, je crois que c'est le moment du débat politique que vous devez gagner en étant aussi clair sur les propositions que vous faites à ce niveau-là et nous, on est évidemment extrêmement attentifs à vos propositions. Très bien. Merci aussi bien. Vous avez répondu aux questions en posant vous-même des questions à la filière. C'est parfait. C'est comme ça que ça se construit. Alors, je vais demander aussi, avant qu'on parle des EDENI, Maxime Léné, vous êtes du groupe LFI, député LFI. Vous, une réaction ? Alors, tout le monde a un peu mélangé parce que c'est vrai que ça se mélange les interpellations dans la vidéo et puis le projet de loi d'accélération des ENR. Donc, vous, quels sont les points principaux que vous en retenez ? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Alors, c'est vrai qu'il y a un enjeu à développer les énergies renouvelables dans notre pays. La France, tout le monde le sait, est le seul pays d'Europe qui n'a pas réalisé les objectifs qu'il avait définis. La France a été condamnée deux fois pour une action climatique ces dernières années. On parlera du mix énergétique plus tard, je crois. Donc, je ne rentre pas trop dans ce détail-là de notre position. Nous, on pense qu'il y a, déjà, il y a besoin d'un grand débat national sur les questions d'énergie. et qui doit se faire dans l'ordre. Et dans l'ordre, pour nous, ça veut dire commencer par partir de nos besoins, définir nos besoins. Si on ne part pas de là, en fait, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut se donner des objectifs de production d'électricité, d'énergie en général, et que ce soit par les renouvelables ou par d'autres moyens. Donc, nous, la question qu'on pose, c'est d'abord celle des besoins qui sont les nôtres. Et puis, il y a celle des impacts. Parce qu'on ne peut pas nier que quelques... En fait, à partir du moment où les hommes ont une activité, ils ont un impact sur leur environnement. C'est notamment ce qui a été dit par la personne qui présentait le problème de l'hydroélectricité. Oui, il y a des impacts. Après, justement, il s'agit de les mesurer et de regarder quels impacts sont acceptables en fonction des besoins que nous, on a envie de couvrir en production d'électricité. Quand on a défini ça, il faut regarder les avantages et les inconvénients de chaque type, de chaque technologie pour produire de l'électricité. Il faut regarder la question du coût et puis à la fin, il faut qu'il y ait des décisions nationales qui donnent des grandes orientations et qu'on articule ça évidemment avec les collectivités locales et les populations. Nous, c'est ce qu'on appelle la planification écologique. Et ça permettrait de définir un cadrage national. Ça a été dit par plusieurs intervenants dans la vidéo que ça manquait en fait un cadrage national et que d'un département à l'autre, on pouvait avoir des préfets qui autorisent, qui n'autorisent pas. Ça, évidemment, c'est une difficulté quand on cherche à investir dans le secteur. Alors, pour aller peut-être sur les quatre points qui ont été mis dans la vidéo sur la géothermie, l'agrivoltaïsme, l'hydroélectricité et l'éolien terrestre, première remarque, sur ces quatre sujets, il y en a trois qui sont absents du projet de loi sur les énergies renouvelables. Il n'y a rien sur la géothermie, il n'y a rien sur l'hydroélectricité, il n'y a rien sur l'éolien terrestre. Sur la géothermie, moi, je n'ai rien contre. Le groupe LFI à l'Assemblée nationale n'a rien contre la géothermie, bien au contraire. Et s'il faut soutenir la partie investissement, puisque visiblement, une fois que ça tourne, ça tourne, il faut le faire. Sur l'agrivoltaïsme, alors, c'est ce que je disais à l'instant, il y a besoin d'un cadrage, je n'y reviens pas. Après, notre position, c'est qu'il ne faut pas d'artificialisation supplémentaire. Développer le photovoltaïque, oui, mais faisons-le sur des endroits où c'est déjà artificialisé, utilisant les toits, etc. Je note sur ce sujet que, encore une fois, le projet de loi sur les énergies renouvelables reste au milieu du guet, puisqu'il y a une obligation à poser des ombrières photovoltaïques sur tous les parkings supérieurs, je crois, enfin, sur la moitié des parkings supérieurs à 2500 m². On pourrait très bien imaginer d'aller plus loin et développer le photovoltaïque sur ce sujet-là. Sur l'hydroélectricité, il me semble qu'il y a quand même des progrès techniques récents qui font qu'on peut poser des espèces de petits moulins dans le courant qui permettent de ne pas barrer l'ensemble d'un cours d'eau et de préserver la biodiversité. Donc là, sans s'en remettre à des espèces de chimères technologiques qui arriveraient dans 20-30 ans, il me semble qu'il y a déjà des choses qui existent. Et enfin, sur l'éolien terrestre, là aussi, il y a la question du cadrage et il y a la question de l'acceptabilité. Pour nous, l'acceptabilité, elle ne passera pas forcément par le fait de faire une ristourne sur les factures des gens qui ont une éolienne près de chez eux, mais plutôt sur la qualité du débat et d'un débat informé. Et sur ce point, hier, on rencontrait quatre membres de la Commission nationale du débat public qui vont être en charge notamment de mener le débat public sur le développement ou pas et la relance ou pas de l'industrie nucléaire, de la filière nucléaire. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, ça, c'est un facteur de non-acceptabilité, de recours et de retard dans l'ensemble des projets. Donc là, c'était sur la question du nucléaire, mais c'est vrai sur tous les projets. C'était des gens qui ont l'expérience du débat public à travers le travail qu'ils font à la CNDP et qu'en fait, ce qui manque, c'est plutôt des moyens supplémentaires pour l'autorité environnementale pour faire son travail dans des délais raisonnables et faire en sorte que le débat public puisse commencer avec un avis éclairé et rapide, fourni rapidement par l'autorité environnementale. Donc, à ce titre-là, nous, on est plutôt contre la paralysation des procédures qui est proposée dans le projet de loi sur les énergies renouvelables. Deux petites choses pour terminer. Je vous ai dit au début que nous, on voulait que ça se passe dans l'ordre et je vous ai dit dans quel ordre. Et là, le constat qu'on fait, c'est que c'est plutôt tout dans le désordre. Au mois de juillet, on a quand même discuté dans un projet de loi pour préserver le pouvoir d'achat qui contenait 20 articles de 10 articles qui concernaient l'énergie avec la relance d'une centrale à charbon, avec l'implantation d'un terminal métanier au large du Havre, etc. Là, on a un projet de loi sur les énergies renouvelables qui commencent au Sénat en novembre. On a appris, il y a quelques jours, que finalement, il y aurait un projet de loi sur le nucléaire qui allait démarrer peut-être en janvier. Et il faut savoir que dans le cadre de la PPE actuelle, on ne peut pas ouvrir de nouvelles centrales. En fait, en vérité, il faut qu'on attende la nouvelle PPE qui sera discutée en juillet prochain de savoir si, oui ou non, on peut relancer du nucléaire. Donc, voilà, notre avis là-dessus, c'est que c'est très confus. On prend les sujets par le petit bout de la lorniette à chaque fois, alors qu'en fait, c'est un grand débat sur l'énergie parce que moi, en tant que membre de la commission des affaires économiques, en ce moment, on travaille beaucoup sous forme d'audition sur les questions du prix de l'énergie et vraiment, ce qui revient très fortement, alors nous, c'est notre position depuis un moment, mais on constate que même les grands industriels ou de l'énergie, enfin, ou plutôt les industriels qui utilisent de l'énergie se disent, à un moment, il va falloir quand même mettre entre parenthèses les règles du marché, du marché qui ne marche pas, quand on a un kilowatt-heure qui est à 1 000 euros, alors là, il est redescendu, mais on voit qu'on a quand même des soucis, donc voilà, nous, on pense qu'on aurait plutôt besoin d'un grand pôle public de l'énergie avec l'électricité, avec le gaz qui permettent de mettre en musique tout ce travail-là. Alors, une petite précision avant de parler des ZNI, donc vous avez beaucoup de critiques, ça veut dire parce qu'il y a eu une déclaration de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, qui a un peu inquiété, on va dire, dans la filière, puisqu'elle a dit, de toute façon, si je résume un petit peu, on ne votera pas ce projet de loi d'accélération des ENR, notamment pour les raisons que vous venez d'exposer. Après, on a une déclaration un peu différente, on va dire, de Clémence Guettet, donc aujourd'hui, est-ce que le groupe est plutôt partant ? On a compris que certains moyennant des amendements étaient prêts à bouger. Vous, est-ce que vous avez déjà une position qui est arrêtée parce que vous estimez que tout est fait dans le désordre, comme vous venez de le dire, ou est-ce que, pour l'instant, il n'y a pas quand même de décision prise ? Alors, merci pour la question. Le groupe travaille, en fait, et le groupe France Insoumise n'a pas de dogmatisme sur cette question, ce n'est pas parce que c'est un projet qui vient du gouvernement que forcément, on va voter contre. Après, dans l'état actuel, pour un certain nombre de raisons que j'ai indiquées et plein d'autres, mais voilà, on n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui. En l'état actuel, on n'est pas pour voter pour, en particulier parce qu'il y a beaucoup de manques, il y a plusieurs reculs. Après, il y a quelques avancées qui permettent effectivement l'accélération et nous, on est pour l'accélération. Donc, en l'état actuel, on n'est pas prêts à voter pour. Voter contre, c'est quand même compliqué, précisément parce qu'on est pour l'accélération. Après, ça va dépendre de l'évolution du texte et des amendements qui vont pouvoir être intégrés à la fois dans la discussion en Sénat et dans celle qu'aura lieu au Parlement, enfin à l'Assemblée. D'accord, très bien. Alors, on va parler maintenant des ZNIs. là encore, on a une petite vidéo à regarder, donc je vous propose de tout de suite la regarder avant de demander à Olivier Servat une réaction. Pour parler de transition énergétique dans l'outre-mer français, il convient d'abord d'en rappeler les quelques spécificités très rapidement. Ce sont des zones non interconnectées, ce sont des zones éloignées de la métropole et ce sont des zones où le climat est tout à fait spécifique. Ceci a pour conséquence le développement de moyens de production adaptés à ces contraintes est différent de ceux de la métropole. La transition énergétique est déjà à l'oeuvre en outre-mer et même très probablement en avance sur l'hexagone. Avec, certains jours, lorsque le vent souffle et que le soleil brille, un taux de pénétration du renouvelable en instantané sur le réseau de plus de 60%. Pour autant, le fossile représente une part encore prépondérante dans la quasi-totalité de ces territoires. Environ 70% en Guadeloupe, Martinique ou à la Réunion, plus de 90% à Mayotte. Seule la Guyane, grâce à son hydroélectricité, fait exception. Il convient donc d'accélérer pour décarboner les mixes de production. C'est ce que nous faisons à la Réunion où Albioma a prévu d'abandonner totalement le charbon à horizon 2024 en le remplaçant par de la biomasse. Nous devons collectivement déployer un mix renouvelable équilibré permettant de mobiliser tous les potentiels de ces zones éolien, solaire, géothermie, biomasse, hydraulique. Pour développer toutes ces filières, il nous faut lever les freins trop régulièrement constatés. En premier lieu, les acteurs ont besoin de stabilité du cadre réglementaire et de visibilité. Réunion mise à part, aucun des départements d'Outre-mer n'a révisé sa programmation pluriannuelle de l'énergie. S'agissant plus spécifiquement du solaire, aucun appel d'offres n'a été lancé depuis décembre 2020. Solaire encore, le guichet unique qui a été porté à 500 kW en métropole est toujours bloqué à 100 kW dans les Edenies. Autant de choses qui freinent le développement de ces filières qui, par ailleurs, doit-on le rappeler, subissent les conséquences du Covid, de la désorganisation des chaînes logistiques liées au conflit en Ukraine dans des proportions bien supérieures à celles que nous connaissons en métropole. Un dernier mot s'agissant du cadre européen. Le réflexe RUP, région ultra-périphérique, doit être constant dans la déclinaison du paquet Fit for 55 aujourd'hui à l'œuvre, au risque de pénaliser le déploiement des filières d'énergie renouvelable dans les départements d'outre-mer. Frédéric Moine, dans la vidéo, pointe un certain nombre de difficultés. Pas de révision de la PPE sauf à la réunion, pas d'appel d'offre solaire depuis décembre 2020. Donc, Olivier Servat, qu'est-ce que vous en retenez ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer la situation ? Bonsoir à toutes et à tous. Je félicite SER d'avoir pris l'initiative de cette conférence table ronde. Je vous félicite de ne pas avoir oublié les zones non inter-connectées, comme le fait pour l'instant le projet de loi, qui ne parle pas du tout des zones non inter-connectées. Votre film est très bien fait. Je rajouterai que les zones non inter-connectées ne concernent pas que les Outre-mer. il y a la Corse, il y a aussi les îles du Poulon, c'est-à-dire quelques îles bretonnes. Les zones non inter-connectées et les énergies renouvelables, c'est l'une des plus grandes hypocrisies d'Etat des 20 dernières années. On fait semblant. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, j'aimerais tordre le cou à certaines idées préconçues. La première, c'est que ça coûterait 8 à 10 fois plus cher de produire l'électricité en zone non inter-connectée qu'en zone connectée continentale. C'est vrai, sauf que ce qui coûte le plus cher, c'est la production d'électricité à partir du fossile, à partir du pétrole. Et, on nous dit, vous avez un potentiel extraordinaire, ça a été très bien dit là. L'éolien, la biomasse, la géothermie, d'énergie marémotrice. C'est vrai. Et, votre reportage le disait très bien, il y a beaucoup de freins et moi, j'ose dire volontaire à ce que ça n'avance pas plus vite. Prenons quelques exemples concrets. La géothermie en Guadeloupe, nous avions, la France avait une usine de géothermie avec un potentiel magnifique, le plus fort potentiel et le moins coûteux. ça a été dit dans le reportage précédent, sauf qu'effectivement, ça nécessite des investissements importants, 100 millions d'euros. 2016, l'État prend la décision de laisser partir cette belle usine à des Américains qui, eux, voient bien le potentiel et ils investissent, ils investissent 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. sur la géothermie, il y a encore un potentiel avec une autre montagne juste à côté qui est inexploitée. Il y a un investissement d'à peu près 80 millions à faire. L'État regarde ailleurs. Première hypocrisie. Deuxième hypocrisie, finalement, le photovoltaïque. Il y a des outils, il y avait des outils pour développer le photovoltaïque et ça fonctionnait très bien en Outre-mer et y compris en Guadeloupe et puis l'État a dit c'est la défiscalisation. Je ne vais pas rentrer dans des éléments techniques mais bref, ça permet à des investisseurs d'investir dans ce type de projet. Ça fonctionnait très bien et puis l'État a dit ah ben non mais finalement on va arrêter le photovoltaïque parce qu'en fait les composants en matière première ne viennent pas de la France. Ça vient de la Chine, etc. Bon ben dans ces cas-là on arrête aussi la production nucléaire puisque la matière première ne vient pas de la France. Donc là encore, c'était une hypocrisie d'État qui a cassé la dynamique photovoltaïque. Pour l'éolien, c'est pareil et votre reportage le dit tellement bien, on a des potentiels de la creux. Alors la creux c'est la commission de régulation de l'énergie présidée anciennement par notre ministre des Outre-mer que j'aime bien par ailleurs Jean-François Carinco. mais enfin, là aussi, ils font semblant avec nous. Ah oui, les projets sont extraordinaires, mais en creux, qu'est-ce qui se passe ? Ils se disent, bon, Martinique, Guadeloupe, la démographie est stagnante voire décadente, donc on consomme moins d'électricité. Bon, en Guadeloupe, on a fait 30 millions d'euros d'investissement sur des centrales EDF fossiles, 30 millions qui fonctionnent à 20%, donc on ne va pas aller mettre de l'argent dans des énergies renouvelables qui vont nous coûter parce qu'il faudra qu'on compense le prix de vente de l'énergie aux producteurs et donc on va bloquer, bloquer, c'est ça, ne pas faire avancer les projets très intéressants en se disant que bon, de toute façon, les énergies fossiles doivent tourner, les turbines sur lesquelles on a investi un paquet d'argent doivent tourner. Ensuite, il y a de vraies questions qu'on doit se poser maintenant parce que à l'horizon 20 ans, on peut atteindre 90% de production d'énergie renouvelable en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs. C'est possible, on sait que c'est possible mais attention, PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, ça a été très bien dit, il n'y a qu'en la réunion que ça a été fait pour l'instant, pas ailleurs. Mais pourquoi ça n'est pas fait ailleurs ? J'ai été vice-président de région à l'époque. On ne peut pas laisser les régions seules face à cette chose vertigineuse. Je m'explique. La principale ressource des régions des Outre-mer, c'est la taxe sur les produits pétroliers, 45%. Donc en fait, il y a une forme de schizophrénie, c'est-à-dire que la région veut développer les énergies renouvelables mais sa principale ressource ce sont les énergies fossiles. Donc elle se dit si je diminue, si je développe par exemple les véhicules électriques, quelle sera ma ressource ? Et là, quand elle se retourne vers l'État, enfin plutôt par là, vers l'État, l'État n'est pas là. En tout cas, l'État attend, dit vous n'avez qu'à développer votre PPE, vous les régions. Et les régions, elles se disent bon ben non, il nous faut vraiment réfléchir à un modèle de compensation financière entre les énergies renouvelables, ok, mais ma principale ressource est basée sur des énergies fossiles. Que fait-on ? Donc, en clair, pour ne pas être trop long, puisqu'il faut laisser la place au débat, j'imagine, zones non interconnectées, premièrement, le coût et donc la prise en charge par la pérécration nationale en fait par le contribuable depuis quelques années serait bien moindre si on produisait uniquement des énergies renouvelables qui sont bien moins coûteuses que les énergies fossiles qui coûtent 5 à 10 fois plus cher effectivement à cause des énergies fossiles en Outre-mer. Je vous passe la notion d'indépendance énergétique on le voit bien aujourd'hui qu'il serait bon que la France et y compris la France des Outre-mer mais pas que soit indépendante énergétiquement et qu'on arrête de faire semblant avec ce développement que l'on peut faire. Et pour juste finir agri-voltaïsme pour qu'il y ait agri-voltaïsme il faut qu'il y ait agriculture il y a des zones d'amélioration des possibilités de produire dans nos territoires bien plus importantes que ce qui est fait aujourd'hui. Donc oui développons l'agri-voltaïsme en développant d'abord l'agriculture avec ensuite du voltaïsme par-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors la situation paraît quand même assez bloquée. On va voir comment on la débloquait mais là dans les édenis à vous entendre ça ne va pas être simple. Alors je vais donner la parole à Jean-Louis Ball. Jean-Louis donc on a entendu là tous les parlementaires donc réagir et anticiper en parlant du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Donc peut-être une réaction à ce qui s'est dit et puis les attentes du CERC en ce qui concerne ce projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Alors quelques réflexions suite à tout ce qu'on vient d'entendre et suite aux vidéos que nous avons regardées. Moi je suis quand même assez frappé de voir la diversité d'interprétation par les différents services de l'Etat des impacts des études environnementales à mener il n'y a pas une doctrine claire on parle je vais y revenir sur la question de la biodiversité il n'y a pas une doctrine qui est établie par l'Etat et du coup chaque service déconcentré se fait sa propre philosophie. Il y a également et ça c'est quelque chose que nous on aurait bien vu dans la loi je l'ai déjà dit ce matin c'est des instruments de pilotage au sein de chaque service déconcentré de l'Etat avec en parallèle mais ça c'est plutôt du ressort de la loi de finances un renforcement des ressources humaines de ces services pas seulement au niveau déconcentré mais également au niveau de l'Etat quand on pense qu'un enjeu aussi important que l'éolien en mer il y a trois personnes à la DGEC les hollandais ils ont 50 personnes dans leurs services nationaux pour suivre ce sont des investissements de plusieurs milliards par an et on ne peut pas demander à uniquement trois personnes de quelle que soit leur qualité de gérer des programmes de cette taille là donc cette question du pilotage et d'avoir une doctrine c'était Eric Scotto sur le photovoltaïque qui nous expliquait que dès qu'il change de département la doctrine la doctrine est différente la géothermie le constat qu'on fait aussi c'est qu'elle est extrêmement peu connue et qu'il y a donc de la part de la part de l'Etat à faire de la pédagogie à l'égard de ses propres services et donc moi je pense que la chose importante en dehors du message politique qui commence à devenir plus clair j'ai entendu le discours du président Macron à Saint-Nazaire j'ai entendu ce matin le discours d'Agnès Pannier-Runacher on va marcher sur trois jambes la sobriété énergétique le nucléaire et les renouvelables en dehors de ce message politique avoir un véritable pilotage de la politique énergétique de l'Etat ça me semble essentiel alors bien entendu il ne faut pas non plus se couper des collectivités territoriales il faut vraiment décliner tout ça à tous les niveaux des collectivités on a eu un bel exemple avec Alain Leboeuf tout à l'heure sur la mise en oeuvre pratique de ce que c'est la transition énergétique une autre chose qui me frappe c'est qu'on est en train après avoir enfin avoir commencé en tout cas à éliminer ce débat passéiste entre renouvelables et nucléaires on sent monter un débat qui à mon avis n'est pas non plus très rationnel entre biodiversité et énergie renouvelable moi je considère que la filière énergie renouvelable est probablement la filière qui a été la plus vertueuse on ne peut pas en trouver d'autres qui ont été aussi vertueuses sur les questions d'atteinte ou non à la biodiversité alors je ne veux pas dire qu'il n'y a aucune contre référence et qu'on va pouvoir nous sortir tel ou tel projet où on a tué x oiseaux ce n'est pas ça la question mais je pense que la filière a toujours été extrêmement soucieuse de la préservation de la biodiversité on sait vu ce que nous défendons comme valeur que la biodiversité nous devons absolument la préserver voire l'améliorer et donc on a toute une série d'études qui ont été menées sur nos différentes filières sur l'éolien en mer sur le solaire photovoltaïque au sol pour mesurer l'impact réel de nos technologies sur la biodiversité sur la faune sur la flore je pense qu'on est assez assez vertueux et qu'on peut toujours s'améliorer maintenant moi j'entends bien le message de Ronan Dantek l'idée de fonds éolien pour le cadre de vie c'est comme ça que ça a été présenté dans la vidéo il faut qu'on continue à y réfléchir et voir comment on peut améliorer enfin mettre ce service au fond de l'amélioration de la biodiversité et je pense qu'on ne doit pas le limiter à l'éolien il faudra regarder aussi ce qu'on peut faire sur les sur les autres filières autre commentaire sur l'agrivoltaïsme il est clair qu'on doit avoir et je pense que ça va venir dans la loi aussi bien le monde agricole que nous avons fait des propositions assez coordonnées d'ailleurs sur une définition de l'agrivoltaïsme qui part du principe qu'il faut préserver la production agricole ça c'est là la base de tout est qu'une installation agrivoltaïque doit remplir d'autres fonctions évidemment la fonction de production d'énergie mais aussi apporter justement des services sur l'adaptation au changement climatique sur la mise à l'abri de certaines intempéries etc et voir à l'amélioration de la biodiversité c'est quelque chose qu'on pense qui doit être qui doit être possible mais il est clair que et c'était bien éclairé par l'intervenant des jeunes agriculteurs qu'il faut une définition de l'agrivoltaïsme une définition qui soit pas trop restrictive mais qui soit aussi claire sur ces grands principes mais voilà sur la question du partage de la valeur c'est une question importante et je pense qu'il ne faut pas se limiter à l'éolien terrestre d'ailleurs la loi ne limite pas à l'éolien terrestre elle prend l'éolien terrestre dans l'étude d'impact comme exemple mais l'idée c'est quand même de l'étendre à toutes les technologies renouvelables pour nous il est important que ce ce partage de la valeur établisse un lien direct entre l'existence d'une installation renouvelable et le riverain alors nous on pense que le meilleur moyen c'est de passer par la facture d'électricité pas par une réduction du prix du kilowattheure par une aide forfaitaire mais c'est ce qu'il y a de plus lisible maintenant il y a il y a des tas d'autres propositions mais qui est un lien direct entre le riverain et le parc ça ça nous semble quelque chose d'extrêmement d'extrêmement positif dans les choses qu'on voudrait peut-être encore oui je pense que c'est vous qui avez dit qu'on ne retrouvait pas que c'était une loi qui était très électrique et en tout cas qui était concentrée sur photovoltaïque et éolien c'est un sentiment que nous partageons il faudrait aussi des mesures qui concernent la chaleur et le froid renouvelable le froid renouvelable c'est un instrument d'adaptation au changement climatique et les gaz renouvelables et cette loi telle qu'elle est présentée aujourd'hui nous ramène à une critique que j'ai faite ce soir c'est-à-dire que pardon ce matin c'est-à-dire que le débat sur l'énergie se ramène tout de suite à un débat sur l'électricité et ça c'est quelque chose qui est qui est très restrictif l'électricité c'est aujourd'hui un quart du problème c'est certes la moitié de la solution mais il reste l'autre moitié et il ne faudrait pas il ne faudrait pas l'oublier dans les les dispositions de du projet de loi il y a également la planification de l'éolien en mer et pour nous il faut vraiment préciser les choses il faut que cette planification soit terminée en fin d'année prochaine en fin 2024 pardon pas d'année prochaine en fin 2024 pour que on puisse respecter l'objectif intermédiaire de 2035 qu'on puisse dès 2024 lancer les appels d'offres qui nous permettront d'avoir 18 gigawatts installés en 2035 une autre suggestion je ne sais pas si on a parlé de PPA de PPA dans la discussion aujourd'hui je ne l'ai pas entendu pour le moment mais donc nous on est très favorables évidemment à la mise en place de PPA il y en a déjà beaucoup on travaille avec la BPI ça a été dit ce matin sur un fonds de garantie pour rassurer à la fois le producteur et le consommateur mais on pense que ces PPA devraient être ouverts aussi aux collectivités quand on entend ce qui s'est dit à la FNCCR ces derniers jours les collectivités ont énormément de difficultés à payer leur facture d'électricité et si elles pouvaient bénéficier de PPA ce serait un remède certes partiel mais un remède quand même important et ça ça nécessite de modifier non seulement le code de l'énergie mais aussi le code des marchés publics voilà les quelques commentaires que je voulais faire sur ce projet de loi je voyais certains opinés donc peut-être que vous voulez réagir que vous avez réaction des points que vous êtes prêts à reprendre dans le cadre des amendements qui vont être déposés Renon Dantac allez-y si je vous dis que je trouve qu'il y a des propositions intéressantes de la part de Jean-Louis Ball je ne serais pas surpris mais tout le monde sait qu'on discute je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon intervention mais effectivement je crois qu'il faut qu'on ouvre les pipillés aux collectivités on sait que Bercy est très très réticent évidemment on approfondit le sujet très très réticent à modifier le code de la commande publique c'est là qui est la difficulté je pense qu'un petit coup de rein un petit coup d'épaule la FNCCR est très très mobilisée sur le sujet aussi c'est quelque chose d'important parce que derrière derrière ce sujet il y a évidemment de sécuriser pour les collectivités leur approvisionnement dans la durée parce que là moi j'ai des exemples en Loire-Atlantique de petites communes qui sont en train de renégocier leurs contrats celles qui ont des contrats de longue durée pour encore 3-4 ans ça va mais on a des petites communes qui se retrouvent avec des propositions 10 fois plus élevées sur le prix de l'électricité que le contrat précédent y compris le président Macron à Saint-Nazaire a dit à tout le monde s'il n'y a rien voyez mois par mois et on a des exemples de communes qui tous les mois cherchent le meilleur prix en attendant que ça aille mieux ça veut dire aussi on n'en a pas parlé qu'il est évident que la régulation européenne du prix de l'électricité ne peut plus fonctionner comme ça et que là il y a une évolution absolument nécessaire donc on a un enjeu effectivement collectivité mais derrière en fait ça pose un autre enjeu qui est plus de comment on draine plus d'épargne vers le développement du renouvelable y compris évidemment ce qu'on appelle de l'épargne citoyenne mais c'est l'épargne des particuliers moi je pense que ça pose d'autres questions qui est qu'on est dans une société où tout le monde est très endetté on a de l'argent à zéro on en prend plein donc tout le monde est un peu au maximum de son endettement est-ce qu'on facilite l'investissement sur ce qui est la transition c'est un sujet qui dépasse les énergies renouvelables mais effectivement y compris pour les collectivités c'est ce qu'on porte très fortement de dire il faudrait finalement que tout ce qui va vers l'investissement de transition le renouvelable la réhabilitation ça soit une forme de budget annexe qui ne pèse pas sur le taux d'endettement de la collectivité ça ça aurait un impact extrêmement fort donc je pense qu'il y a quelque chose d'important là-dessus et j'ai bien entendu que nous avions une marge de discussion pour affiner le fonds éolien et ce qui réponde à la fois à des enjeux locaux mais aussi à des enjeux de reconquête plus général sur la biodiversité le souci qu'on a c'est que comme il n'y a pas de stratégie de l'état de reconquête de la biodiversité et qu'on est toujours en défensif et bien quel que soit le type de projet et le renouvelable évidemment en fait partie mais pas seulement on reste plutôt dans des logiques où les associations et je les comprends et je les soutiens évidemment se battent pied à pied pour que ça ne soit pas encore pire demain alors que si on était dans un pays où on était en reconquête on n'aurait absolument pas les mêmes difficultés mais ça c'est un changement de logiciel et sans être plus long je voulais quand même aller dans le sens de mon voisin puisque moi j'ai suivi très attentivement le scandale qui est la centrale fuel d'Ajaccio un vieux vieux dossier sur lequel l'état et EDF que je salue a quand même mené en bateau les Corses pendant des décennies quasiment donc là maintenant on va avoir quand même une nouvelle centrale qui va remplacer la précédente et qui va toujours fonctionner au fuel parce que c'est finalement ce qui va se passer c'est n'importe quoi et j'ai l'exemple d'une île encore beaucoup plus grande que la Corse qui est l'île de Saint et c'est quelques habitants l'hiver il y a quand même sept ans dans la loi de Ségolène Royal énergie climat pour la croissance verte on avait dans la nuit eu cette facétie de proposer que l'île de Saint sorte du réseau de distribution nationale pour pouvoir enfin être autonome on est en production d'électricité parce qu'il y avait plein de projets c'est remonté dès le lendemain matin jusqu'au plus haut sommet de l'état sur le fait qu'on avait remis en cause la totalité de l'architecture de diffusion et de distribution de l'énergie en France et l'île de Saint annonce que là peut-être que dans huit ans ils seront enfin autonomes les zones non connectées et en particulier évidemment les territoires ultramarins c'est quand même la vitrine du refus de la France pendant des décennies de s'engager réellement dans les énergies renouvelables avec un nombre de scandales incalculables et on n'en est pas encore sortis je voulais réagir aussi pour dire quand même c'est une satisfaction qu'autour de cette table ronde il y ait un objectif commun qui soit d'accélérer sur les énergies renouvelables et je pense que ça reste quand même c'est dans le titre on me dirait mais ça reste quand même l'objectif de la loi parce qu'il n'y a pas l'ensemble du spectre politique qui est représenté aujourd'hui et comme je le disais quand on échangeait monsieur Ball de temps en temps on a l'impression sur ce projet qu'on est un peu entre le marteau et l'enclume il y a quand même une partie de l'hémicycle qui a des propos aussi facétieux que de démanteler les éoliennes et de l'autre une attitude qui peut être aussi assez virulente et pas toujours reconstructive alors qu'on doit partager cet objectif commun on doit partager cet objectif commun d'accélérer sur les ENR parce que c'est le défi de notre siècle on doit accélérer les ENR parce qu'il y a un sujet d'indépendance aussi et je pense que le contexte de la crise en Ukraine renforce fondamentalement le besoin d'accélérer vite et tout de suite sur le projet de ENR et parce qu'on parlait un peu de planification etc je vais revenir sur le sujet pour répondre à ceux qui ne m'ont pas interpellé parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui mais il y a un sujet sur le nucléaire c'est qu'on pourra discuter après du mix si vous voulez on aura de toute façon ce débat qui va arriver un jour mais même si on décide aujourd'hui de relancer un programme nucléaire la prochaine centrale c'est dans 20 ans ça c'est factuel en attendant on a besoin d'augmenter fortement nos capacités de ENR déjà parce qu'il y aura une électrification des usages on en parlait c'est la moitié de la solution et parce que ce qu'on va gagner en sobriété on va avoir de plus en plus besoin quand on va décarboner notre industrie quand on va décarboner nos moyens de transport notre besoin en électrification il va augmenter donc là dans le court terme c'est les ENR ou les centrales à charbon allemande ou pire il fait tout noir donc on a besoin aujourd'hui d'accélérer et donc je pense que c'est bien que collectivement d'avoir entendu ce point là et je trouve qu'il y a des perspectives réjouissantes de débats constructifs dans ce projet de loi à venir dans la navette parlementaire qui va commencer sur la partie planification c'est un mot que le président de la république a pris entre guillemets alors c'est effectivement quelque chose qu'on retrouvait chez Jean-Luc Mélenchon et il lui a reconnu d'ailleurs dans le discours de Marseille avec un clin d'oeil mais c'est une stratégie qu'on assume aujourd'hui 100% c'est la première fois qu'on a une première ministre qui est directement chargée de ce sujet là et une ministre de la transition énergétique qui était là ce matin qui est chargée de ce sujet là donc la partie le besoin et que je ressens aujourd'hui d'avoir une planification très claire département par département du chiffré etc ça c'est le texte de loi qu'on aura dans la PPE si je ne dis pas de bêtises vous avez plutôt vous dans vos objectifs de planification 100% nucléaire à 100% ENR à date bon on aura le débat mais en tout cas ce qui est certain c'est que là il faut qu'on accélère donc on peut partir de ce besoin commun pour aller je pense dans le bon sens on verra où on s'arrête mais en tout cas on ne peut pas dire attendons la planification pour savoir qu'il faut qu'on fasse des énergies renouvelables le plus petit dénominateur commun il est en tout cas on est encore très loin donc voilà et après j'aimerais juste rebondir aussi mais c'est toujours un peu dans le même débat c'est un texte qui est mine de rien assez technique avec un nombre d'articles assez restreint il manque des choses je suis assez d'accord et on va venir l'enrichir par des amendements et je pense que vous allez en proposer et monsieur le président on a déjà beaucoup discuté donc on retravaillera bien évidemment ensemble mais juste quand même il y a quatre titres dans ce projet de loi les deux titres sont transverses à l'ensemble des énergies renouvelables sur toute la partie optimisation et de la partie régulation etc c'est le premier enfin toute la première partie et surtout la dernière partie donc vous en avez parlé monsieur le président répartition de la valeur PPA etc donc on a ces deux titres chapeau qui sont les plus importants du texte qui vraiment sont transverses de l'éolien terrestre à l'éolien offshore en passant par le PV et autres donc c'est quand même important de le ressignaler dernier point sur la biodiversité et sur le sujet je trouve que c'est aussi important de souligner que ce texte là notamment sur le voltaïque il y a la priorité parce que je rebondis à ce que vous avez dit il y a une priorité d'aller d'abord mettre des ENR sur des endroits déjà artificialisés et c'est la dérogation qu'on fait sur les dévirs routiers c'est ce qu'on met en accélérant la mesure sur les ombrières de parking etc donc la priorité numéro 1 elle est bien celle-là c'était juste ce petit rectificatif Monsieur Servois vous vouliez avant qu'on donne la parole à la salle pour quelques questions allez-y oui concernant ce projet de loi on peut déjà signaler que c'est une bonne chose parce que l'intention est bonne accélérer les énergies renouvelables pour ma part même s'il y aurait beaucoup à redire je pense qu'il manque un titre c'est sur les zones non interconnectées il n'y a rien rien dessus et c'est un mauvais signal le collègue sénateur l'a très bien dit je crois que on symbolise bien les zones non interconnectées la non-volonté de l'Etat depuis des années quels que soient les gouvernements d'ailleurs on ne va pas indexer l'un ou l'autre de ne pas y aller franchement donc je crois qu'un cinquième titre c'est pour cela que notre groupe LIOT Liberté indépendant au 3ème territoire nous sommes passés de 16 à 20 députés d'ailleurs je ne sais pas si je peux le dire ici mais en tout cas on veut améliorer le nom avec un E de vent pour écologie donc ça oui pour se rapprocher des écologistes et des autres et donc on est sensible à ça et donc on va militer pour un cinquième titre sur les zones non interconnectées parce qu'il y a des spécificités et des potentialités à exploiter de façon plus intense merci alors je veux bien dire un mot d'abord pour préciser un petit peu la raison pour laquelle nous on n'est pas pour les PPA d'abord il me semble que ça crée une forme d'inégalité entre les gros utilisateurs et les petits suivant qu'on est une TPE une PME une grosse industrie qui va utiliser énormément d'énergie et vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que l'électricité mais évidemment je pense qu'on n'a pas les mêmes capacités de négociation des contrats par ailleurs ça pose peut-être une difficulté un peu technique mais de savoir comment est-ce qu'on planifie les mesures d'effacement quand il y en a besoin si on a des pics de consommation et que la puissance publique est amenée à demander à certaines industries et à certaines entreprises de diminuer d'arrêter d'utiliser de l'énergie de s'effacer comment est-ce qu'elle peut cette puissance publique le décider l'imposer à certains alors qu'on est sur des contrats de gré à gré troisième chose il y a peut-être quand même un problème de visibilité puisqu'on parle de contrats à long terme moi je ne suis pas un chef d'industrie ni un chef d'entreprise mais je ne suis pas sûr que dans le climat d'incertitude dans lequel on est on puisse vraiment se projeter à 3 ans à 5 ans et en fait être capable de définir tout de suite des volumes avec des producteurs qui vont pouvoir nous fournir ce qu'on souhaite dans ces conditions d'ailleurs vous l'avez pointé on a quand même une augmentation du risque vis-à-vis de ce qu'on va pouvoir produire et fournir alors j'ai entendu l'idée d'un fonds de garantie si j'ai bien compris c'est pour couvrir ce risque mais moi ça me donne encore le sentiment de mettre un pansement sur une jambe de bois c'est un peu comme tout ce qu'on est en train d'inventer à l'heure actuelle pour faire face à la fois à un problème d'approvisionnement et à la fois à un problème pour les ménages et collectivités les entreprises de payer leurs factures je crois que c'est demain que la commission européenne doit faire de nouvelles propositions bon voilà encore une fois c'est un peu une formule mais on a un marché qui marche pas et en fait par idéologie on veut le maintenir et donc on invente des béquilles en permanence il me semble que ça pourrait fonctionner plutôt avec un principe de commande publique donc ce qui empêcherait pas d'avoir des acteurs privés comme c'est le cas dans cette salle qui soit sur de la production et une commande publique qui permettrait justement de planifier à la fois la sobriété et le développement des renouvelables je dis un mot sur le mix énergétique à moins que ce soit pour plus tard et bien alors je laisse pour la suite alors merci on va prendre quelques questions de la salle avant effectivement de parler de l'évolution du mix énergétique à plus long terme donc Philippe on a des questions la salle pose beaucoup de questions merci pour toutes vos questions je vous rappelle l'adresse est juste au dessus de ma tête une question sur laquelle la salle aimerait voir les parlementaires réagir c'est entre les départements qui peuvent accueillir des projets d'agrivoltaïsme et ceux majoritairement urbains bon évidemment là ça flèche un petit peu Pierre Cazeneuve pour les Hauts-de-Seine qui pourrait freiner l'arrivée de propositions ou d'amendements en faveur de l'agrivoltaïsme donc comment jouer l'équilibre entre les territoires énergie des villes énergie des champs comment on équilibre vous avez pas tout compris donc sur l'agrivoltaïsme oui c'est vrai que le retour est pas excellent donc une question sur l'agrivoltaïsme voilà une question sur les départements qui peuvent accueillir beaucoup d'énergie renouvelable dont notamment de l'agrivoltaïsme et ceux beaucoup plus denses beaucoup plus urbains tels que les Hauts-de-Seine Pierre Cazeneuve qui auraient peut-être plus de mal à accueillir et donc je lis presque entre guillemets la question ces départements très urbains pourraient-ils freiner l'arrivée de propositions ou d'amendements en faveur de l'agri PV dans le projet de loi oui comment vous équilibrez voilà alors à partir d'un principe simple j'ai pas de terre agricole du tout donc l'agrivoltaïsme ça n'existera pas dans ma circonscription mais c'est je veux dire on est tous élus et représentants de la nation tout entière la stratégie énergie renouvelable ne se pense pas à la lueur de mon département et d'ailleurs je n'aurai pas le droit parce que tout mandat impératif est nul à ce titre là donc je suis pas certain de comprendre la question je pense que le sujet de l'agrivoltaïsme d'ailleurs il fait à peu près consensus maintenant dans le besoin d'avoir une définition et une vision extrêmement claire sur l'ensemble des acteurs et pour l'ensemble des départements par ailleurs il faut aussi faire un peu de pédagogie sur pourquoi il y a ce débat là il y a aujourd'hui un débat parce qu'il y a deux objectifs qui sont de temps en temps en contradiction le premier c'est la souveraineté alimentaire l'autre c'est la souveraineté énergétique donc il y a un besoin de trouver un équilibre l'agrivoltaïsme se propose aussi d'en définir un où on peut avoir sur ces exploitations agricoles l'installation de panneaux solaires surtout ça dont on parle qui ne viennent pas réduire notre capacité à produire et à être souverain de manière alimentaire derrière dans quelles mesures dans quelles proportions c'est aussi ce débat là qu'on aura c'est pour ça que je pense qu'il y a un besoin d'avoir une certaine souplesse et une définition assez large de l'agrivoltaïsme pour qu'on voilà donc on transforme tous les champs en les champs actuels de céréales en champs solaires voilà c'est juste une situation un peu d'équilibre non mais en fait on peut partir de l'idée assez simple que si on n'a pas de terre agricole on a des parkings en général donc on a des capacités et des toits donc des capacités de production photovoltaïque importantes différentes mais en fait peut-être que la question derrière est plus de savoir si on partage l'effort à une maille territoriale à définir entre tous les territoires sur la production d'énergie renouvelable parce que le président à Saint-Nazaire a insisté sur la planification territoriale qui est totalement absente du projet de loi donc il n'y a rien dans le projet de loi alors j'ai entendu la remarque en disant ça c'est pour la loi de programmation puisque je vous rappelle quand même et vous le savez évidemment que là on a une petite loi ENER puis une petite loi de nucléaire mais on est déjà en train de travailler sur la loi de programmation et y compris je prends ma casquette de président du comité d'orientation sur l'adaptation avec un PNAC un plan d'adaptation qui va remonter au niveau SNBC-PPE donc la grande loi de programmation normalement elle arrive à mon avis deuxième semestre 2023 voire fin 2023 on a un peu de retard donc est-ce que dans cette loi que ça me semble court maintenant pour qu'on réussisse à mettre dans la loi ENER quelque chose est-ce que dans cette loi on fait passer l'idée que tous les territoires ont une responsabilité de production de renouvelables ça c'est une vraie question parce que un des problèmes de l'acceptabilité de l'érolien terrestre c'est que notamment dans les Hauts-de-France ils ont là-dessus un discours très dur en disant vous êtes gentils mais c'est que pour nous quoi évidemment quand on voit certains départements du sud-ouest du côté de la Gironde les mâts d'éolien on les voit moins quand même donc est-ce qu'on partage l'effort est-ce qu'on partage l'effort mais c'est une planification du coup un peu complexe donc à quel maille territoriale je pense que le SRADED jouera un rôle à ce niveau-là évidemment et ça c'est un débat essentiel mais qu'on n'a pas eu le temps de mener à ce stade et dans le cadre de ce débat on a un autre c'est pas exactement de même nature mais là aussi pour l'après plateau un avis qui m'intéresse c'est on a des territoires aujourd'hui qui ont des projets d'éolien qui veulent y aller et qui se retrouvent des fois avec plusieurs projets éoliens voire un projet éolien qui est allé plus vite que les autres et qui n'est pas celui désiré par la commune et la population on fait quoi ? On considère que c'était le meilleur celui qui avait le développeur le plus actif voire des méthodes de cow-boy ça existe et du coup ça crée une non-acceptabilité alors que ce sont des communes qui veulent y aller donc est-ce qu'on passe par des appels à manifestation d'intérêt du coup un droit de veto je sais que le terme est horrible ici mais il n'y a pas de parlementaire républicain et de sénateur républicain sur cette tribune finalement pour un avis conforme de la commune quand il y a plusieurs projets et qu'il y en a un qui clairement plus intéressant pour la commune plus citoyen plus participatif et avec moins d'impact ça c'est une vraie question aussi en tout cas cette approche territoriale est totalement absente du projet de loi et là il faut déjà avoir en tête la prochaine loi de programmation pour qu'on soit clair là-dessus puisque le président a dit planification territoriale et nous on respecte tout ce que le président dit alors le président à Saint-Nazaire et nous étions tous les deux a aussi dit que pour l'éolien il fallait rééquilibrer les choses il a bien dit qu'il y a certains territoires qui concentrent beaucoup d'éoléens j'ai pas dit trop beaucoup d'éoléens et qu'il y en a d'autres où il y en a pratiquement pas et ça tient notamment aux contraintes imposées par l'armée notamment et donc j'espère que la volonté du président de la république sera aussi prise en compte par d'autres ministères bon s'il y a quelqu'un de l'armée dans la salle il a droit de réponse un autre sujet sur lequel la salle aimerait vous entendre le partage de la valeur chaque territoire étant différent pourquoi ne pas laisser les porteurs de projets et les forces vives locales définir ensemble les retombées pertinentes localement c'est une question de Nicolas Tellier de Falc Énergie Renouvelable laisser les territoires s'organiser concernant le partage des retombées qui veut répondre Maxime Linné non on partage tout il n'y a pas de problème non mais justement je pense que la question d'avant elle a un rapport aussi avec celle-ci moi je ne comprends pas trop cette idée du partage de la valeur pardon d'ailleurs auquel on ne nous habitue pas trop dans l'hémicycle sur d'autres sujets le partage de la valeur ce n'est quand même pas une préoccupation quotidienne je peux vous le dire pour siéger depuis le mois de juin mais c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est uniquement pour répondre à la question de l'acceptabilité et du coup on déplace un peu le problème les gens qui ne veulent pas avoir d'éoliennes au bout de leur jardin si on leur fait une ristourne ils ont quand même l'éolienne au bout du jardin et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu une entourloupe là-dessus qu'on ne répond pas au vrai problème de l'acceptabilité et le lien que je vois avec la question précédente c'est que en fait d'un territoire à l'autre on ne va pas forcément pouvoir installer partout les mêmes technologies d'énergie renouvelable plus les centrales nucléaires qui sont déjà là et encore quelques centrales à charbon un terminal méthanie etc donc en fait partout il y a des enfin quel que soit l'endroit où on habite on a des nuisances simplement elles sont différentes moi je ne vois pas si on se lance là-dedans comment on pourrait dissocier cette histoire de vous avez une ristourne sur la facture ou un autre dispositif présenté par monsieur Ball tout à l'heure une histoire de forfait je crois plutôt qu'une ristourne en fonction des nuisances qui sont imposées mais alors si le montant de votre facture il doit être indexé sur la technologie qui vous fournit de l'électricité alors il faut aller au bout de la logique vous avez une éolienne au bout de votre jardin donc vous avez une facture moins chère bon ben quand l'éolienne elle tourne pas vous avez pas d'électricité à la maison donc nous on est pour la solidarité à la fois tarifaire et à la fois sur la production d'électricité c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais au tout début la première question c'est celle de la définition de nos besoins quels sont nos besoins en matière d'électricité et ils risquent d'être croissants précisément parce qu'il faut décarboner l'ensemble de l'activité humaine et en même temps il va bien falloir qu'on aille sur des objectifs de sobriété donc il faut commencer par cette par cette discussion là par ce débat public là en fonction de ce dont on a besoin des impacts que ça peut avoir en termes de production d'énergie et de ce qu'on est prêt à subir en termes de contraintes et bien il faut implanter les différentes les différentes sources d'énergie un petit peu partout mais il faut qu'il y ait cette péréquation tarifaire Pierre Cazeneuve un petit complément oui peut-être juste sur le alors techniquement en fait là si je ne dis pas de bêtises donc sur le contrôle sur votre contrôle aussi c'est un article qui débloque cette capacité là à pouvoir avoir un partage de la valeur donc en fait on ne définit pas quelle valeur ça dépendra de la location de l'endroit de la puissance installée peut-être aussi du type d'ENR effectivement mis en place donc je pense qu'il y aura une assez grande forme de liberté entre guillemets ou en tout cas une marge de manœuvre de négociation qui sera assez importante justement sur ce partage de valeur et qu'elle ne sera pas forcément uniforme sur l'ensemble du pays et sur l'ensemble des types d'ENR donc ça je pense que là ce qu'on vient faire c'est vraiment débloquer cette option là je pense qu'il y a aussi un sujet un peu technique de raccordement donc ce qu'on peut ou pas faire avec le distributeur donc voilà je pense que mais ça ça sera aussi ce qui sera pris derrière dans les décrets d'application sur l'équité territoriale je vous rejoins parfaitement je pense qu'aujourd'hui dire à quelqu'un dans l'Aisne qu'on va encore mettre les éoliennes chez lui je peux comprendre que ça suscite une certaine forme de rejet donc je pense que c'est extrêmement important qu'on territorialise les objectifs je pense qu'il faut laisser de la marge de manœuvre au colter selon la strat qu'on choisira pour le faire sur le mix qu'il souhaite mettre en place je pense qu'il faut qu'on ait un objectif global et que derrière leur laisser un peu de marche sur la granularité enfin dans la diversité pardon du mix à mettre en place parce que déjà il fait pas le même temps à Dunkerque qu'à Bordeaux donc c'est aussi un sujet par rapport à ça c'est tout con mais ça existe et puis dans l'explication aussi de cette implantation des ENR il y a aussi la proximité avec l'industrie qui a joué historiquement un rôle important dans l'implantation dans le nord et dans l'est des éoliennes donc voilà moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point là de la planification territoriale de la répartition des objectifs et donc je pense que c'est aussi par là qu'on devra passer pour avoir une acceptabilité aussi au sens national du terme parce que je pense que c'est important que les efforts soient partagés et surtout si je reviens du coup maintenant je commence à comprendre la question qu'on m'a posée il y a 20 minutes effectivement moi je vais pas subir on va dire les externalités négatives d'une installation de ENR devant chez moi mais donc je comprends tout à fait qu'on puisse vouloir partager la valeur alors les objectifs pour l'île de France notamment les départements de Petite-Couronne ça va être compliqué même si chez moi on fait de la géothermie par exemple donc voilà il y a aussi des solutions qu'on pourra trouver puis on a de la surface pour mettre des panneaux solaires également donc voilà je pense qu'il faudra que tout le monde de toute façon participe à cet effort Olivier Servin juste partager une petite expérience sur l'acceptabilité sur les éoliennes j'étais il y a pas longtemps dans deux départements limitrophes la Marne et la Meuse il n'y a pas moins de champs éoliens dans la Meuse que dans la Marne mais en discutant avec les élus locaux et les habitants il m'explique que dans la Marne c'est beaucoup plus plat donc les éoliennes on les voit de loin elles sont plus imposantes on a l'impression qu'elles sont partout alors que dans la Meuse c'est plus valonné et que du fait de la géographie et bien les éoliennes se voient moins donc peut-être une idée du terrain de comment faciliter l'acceptabilité en tenant compte de la géographie et de la topologie de chaque département merci une question pour monsieur le sénateur de Loire-Atlantique pardon Jean-Louis Jean-Louis réaction oui moi j'aimerais bien qu'on arrête une fois pour toutes de parler d'acceptabilité ce qu'on recherche avec ce mécanisme de partage de la valeur c'est l'appropriation et ça ça me semble beaucoup plus important accepter l'éolien pour prendre la filière qu'on caricature le plus l'éolien est extrêmement bien accepté sur tout le territoire national y compris dans les régions où il y a beaucoup d'éoliens comme les Hauts-de-France ou le Grand Est moi je pense que ce qui est plus important c'est que les riverains s'approprient l'installation qui est à côté de chez eux que ce soit du photovoltaïque du biométhane ou de l'éolien et un des écueils qu'on va devoir affronter sur ce partage de la valeur c'est quel périmètre si je suis à 5000 mètres de la ferme éolienne j'ai droit à ma à ma bonification si je suis à 5100 mètres j'ai pas droit est-ce qu'il faut pas réfléchir à d'autres périmètres notamment celui des communes concernées plutôt qu'un compas qui tourne autour de la ferme éolienne voilà mais sinon il faut bien se mettre en tête que ce qu'on cherche c'est l'appropriation désirabilité ça va ou pas désirabilité oui une dernière question avant de passer à la PPE oui une question pour le sénateur de Loire-Atlantique les pays de la Loire sont exemplaires en matière de projet citoyen on observe même une concurrence entre société d'économie mixte et développeur de projet là on parle pas que d'éolien a priori la région va-t-elle se positionner pour mettre en avant le co-développement plutôt que je cite le favoritisme par rapport à certaines structures publiques ou à majorité publique voilà déjà donc on entend bien à quel point la loi Atlantique qui est un développement qui désire des énergies renouvelables avec un syndicat d'énergie que je salue mais là eux sont à Rennes particulièrement actifs donc vous êtes tous d'accord pour dire c'est une chance et qu'on a effectivement des outils SEM et une volonté dans ce département d'avoir une maîtrise publique assez forte du développement alors est-ce qu'il y a vraiment à mon avis il y a de la place pour tout le monde quand même mais j'entends donc la proposition c'est de dire plutôt des projets partagés que les projets de la SEM d'un côté et les projets des développeurs de l'autre c'est simple parce que nous on a un mauvais retour sur la question donc ça veut dire que ce sont des développeurs qui doivent aller voir la SEM et aussi généralement les intercos et les communes pour leur proposer une large part de partage de la valeur et à partir de là ça va se faire tout seul mais moi il me semble surtout qu'on a quelques projets avec quelques développeurs qui sont des projets qui n'ont pas assez respecté le terrain local qui n'ont pas assez mis de moyens sur la concertation préalable pas mis assez d'ouverture de capital et qui ont généré à partir de là des oppositions surtout en se retrouvant en général plutôt avec des concurrences avec d'autres projets d'autres développeurs plus qu'avec des projets des SEM mais à mon avis c'est quelques situations et ce que je veux dire quand même c'est que moi j'ai inauguré beaucoup de parcs éoliens en Loire-Atlantique sans aucun recours sans aucun recours donc il y a quand même là une désirabilité forte et si on est sur un projet spécifique on en parlera tout à l'heure on a entendu ce matin Alain Leboeuf qui a reçu le trophée des énergies renouvelables qui est président du conseil départemental de Vendée mais qui a été longtemps président du syndicat d'énergie de Vendée syndicat intercommunal et en Vendée ils ont fait passer le taux d'énergie renouvelable électrique de 0 à 20% sur les 15 dernières années et Alain nous a bien dit sur ces 20% il y en a le quart qui sont du fait de la SEM et le reste c'est des développeurs privés il y a et il a bien lancé à Navelle Dove pas un appel d'off mais un appel à collaboration on peut travailler ensemble entre SEM et opérateurs strictement privés oui ça je suis complètement d'accord avec toi donc je vois pas où est la difficulté on doit plutôt moi je trouve que l'évolution de la FNCCA enfin en tout cas des syndicats d'énergie sur le terrain en faveur du renouvelable et en accompagnement des collectivités notamment aussi sur le photovoltaïque et en soutien d'information et d'ingénierie sur l'éolien c'est quand même une excellente nouvelle c'est vraiment les alliés du développement du renouvelable sur les territoires très bien merci alors dernière partie plus rapide on va se projeter un peu plus loin quelle vision pour la future PPE donc Jean-Louis le CER a publié une feuille de route donc je te laisse présenter les grandes lignes de cette feuille de route avant d'avoir la réaction de nos parlementaires alors comme il ne reste plus que 14 minutes je vais demander à la régie de m'envoyer les diapositives mais je vais faire très vite le constat non vous pouvez avancer avancer c'est moi qui avance avance encore voilà si si on continue sur la tendance actuelle vous voyez qu'on va arriver très en dessous on va arriver à moins de 40% en 2050 de taux d'énergie renouvelable alors que si on se réfère aux différents scénarios de l'ADEME de RTE on devrait être sur l'ensemble du spectre de l'énergie à un minimum de 75% et donc vous avez une idée de la trajectoire qu'il faut suivre pour arriver à cet horizon de 2050 et nous ce que on va proposer dans le cadre de la PPE ce n'est pas des objectifs 2050 mais c'est des objectifs 2030 qui sont compatibles avec cet objectif plus lointain et donc en 2030 et on peut passer à la diapositive suivante nous pensons qu'on devrait être à 45% d'énergie renouvelable dans le mix français et c'est une coïncidence ça correspond à ce qui vient d'être voté au parlement européen au niveau de l'ensemble de l'union de l'union européenne et atteindre ces 45% ça demande évidemment la planification dont on a parlé tout à l'heure avec les outils de pilotage etc et ces 45% on les a déclinés en détail dans le document qui est à disposition à l'entrée du colloque mais vous avez le tableau tu peux l'avancer avance t'as plu bon c'est pas grave on va s'en passer mais en gros ça ça signifie d'ici à 2030 un peu plus que doubler la production d'électricité renouvelable doubler la production de chaleur renouvelable et multiplié par 7 la production de gaz renouvelable pour arriver à 73 TWh ce qui correspond à peu près à ce qu'on importait de Russie avant le début du conflit pour lequel on est aujourd'hui en train de diversifier nos approvisionnements et on importe à la place du gaz russe en tout cas en partie du GNL qui est souvent fait avec du gaz de schiste donc qui est pas extrêmement bon pour la planète et donc nous on pense que d'ici à la fin de la décennie on pourrait se passer à la fois de gaz russe et de gaz de schiste merci merci Jean-Louis donc 45% de NR en 2030 Maxime Lénet peut-être vous vouliez parler du mix énergétique et bien c'est le moment de parler de l'évolution du mix énergétique donc ce que vous pensez de cette feuille de route quelle est votre vision merci nous en fait on a fait campagne là-dessus et donc comme on a été élu sur notre programme on va tâcher de l'appliquer l'idée c'est d'aller vers 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050 c'est à dire à la fois sortir des fossiles et sortir du nucléaire sortir des fossiles je vous fais pas la front de vous expliquer pourquoi et sortir du nucléaire là à l'heure actuelle on voit on a la moitié du parc nucléaire français qui est à l'arrêt et pas parce qu'il y a des écologistes qui se sont enchaînés devant qui empêchent la production etc en fait il s'est arrêté un peu tout seul alors à la fois il y a des soucis de maintenance des retards dus au Covid mais vous n'ignorez pas non plus les problèmes de corrosion sous contrainte qu'on a découvert il y a moins d'un an et qu'on a bien du mal pour l'instant on a bien du mal à trouver une solution pour ça on a l'EPR de Flamanville qui a déjà 12 ans de retard qui est toujours pas mis en retard en route et qui coûte 20 milliards c'est à dire pour l'instant c'est à dire 6 fois plus que le budget prévu au début on a le problème des déchets qui est toujours pas résolu et on a cette espèce de mythe de la souveraineté énergétique de la France grâce au nucléaire alors que l'uranium ne pousse toujours pas dans nos jardins et qu'on est obligé de l'importer du Kazakhstan du Niger et de quelques autres pays donc nous notre religion si j'ose dire en la matière elle est faite c'est 100% de renouvelage en 2005 donc forcément qu'on aura besoin de vous je le dis avec d'autant plus de conviction que nous on s'est appuyé d'abord sur le scénario Negawatt que vous connaissez sans doute scénario d'ailleurs qui dit qu'il faut pour atteindre cet objectif là allier un objectif à la fois de sobriété et d'efficacité la sobriété j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure mais évidemment qu'il va falloir aller vers de la sobriété et l'efficacité énergétique ça passe aussi par la rénovation énergétique des bâtiments on sait qu'avec le dispositif MaPrimeRenov tel qu'il existe à l'heure actuelle on est quand même très loin du compte puisqu'on a 2500 logements qui sont sortis du statut de passoire thermique sur l'année dernière je crois voilà donc le bilan pour l'instant n'est pas à la hauteur des besoins donc le scénario Negawatt mais on a même maintenant l'ADEME et même RTE qu'on ne peut pas soupçonner non plus d'être des écologistes radicaux voilà qui mettent sur la table un scénario qui s'appelle M0 avec 100% non glable à 2050 et deux autres scénarios M1 et même 23 je crois sans nouveau nucléaire à l'horizon 2050 donc voilà un petit peu la manière dont on va aborder la discussion sur la PPE est-ce que messieurs l'un de vous veut réagir Oui concernant la programmation de l'énergie c'est une co-construction en tout cas chez nous des zones non interconnectées entre l'Etat et les régions sauf à l'île de la Réunion pour les zones non interconnectées elles ne sont pas encore sorties alors qu'on a une PPE à venir pour 2023 nous sommes donc en retard je l'ai dit tout à l'heure je le répète plus précisément il faudra se poser la question de la fiscalisation des énergies renouvelables pour les régions parce que si on ne répond pas à cela les régions n'auront pas les capacités financières de réfléchir à énergie renouvelable à l'horizon très court donc et l'Etat le sait et l'Etat je le dis je le dis je le soupçonne de s'appuyer surnoisement sur cette impossibilité des régions pour ne rien faire avancer donc comme il y a une loi d'accélération des énergies renouvelables je donne crédit à ce gouvernement pour pouvoir vraiment s'asseoir autour d'une table et répondre aux régions qui elles en même temps vont avoir des idées pour dire bon je développe les voitures électriques qui vont être produites l'électricité va être produite la partie des énergies renouvelables très bien il faudra fiscaliser une partie de cette activité électrique parce que sinon les ressources basées je le répète à 40% pour les régions sur la taxe intérieure des produits pétroliers et bien va chuter et elles ne pourront pas régler leur problématique de service public donc là c'est une vraie problématique et un vrai positionnement politique de l'Etat vis-à-vis des régions et on doit avancer sur ça parce que sinon ça ne bougera pas ensuite j'aimerais tordre le cou à une idée qui se répand parfois dans les zones non interconnectées en disant oulala mais si vous ne faites que du renouvelable et bien vous n'arrivez pas à assurer la stabilité du système parce que quand il n'y a plus de vent comment vous faites et quand il n'y a plus de soleil comment faites-vous deux réponses la première c'est que la géothermie elle est stable et c'est une énergie renouvelable et c'est la plus puissante et la moins coûteuse sauf que ça a été dit dans votre premier reportage ça a été répété je le répète ça demande un investissement initial significatif mais en allégisement il existe ils existent en Guadeloupe et ailleurs aussi parce qu'il y a des volcans vous savez un peu partout volcans naturels et parfois volcans sociaux qui méritent effectivement d'être traités et donc le ministre des Outre-maladies en audition à la commission des lois 25% d'énergie fossile on l'accepte ça veut donc dire par a contrario 75% d'énergie renouvelable on peut faire ça dans les 20 ans à venir c'est ce à quoi j'invite le gouvernement et les régions à faire comment en rendant et je suis d'accord avec la proposition qui a été formulée rendre prescriptif et non pas indicatif la PPE voilà donc là on a une première proposition de loi qui est un signal de mobilisation pour le développement rapide des ENR et globalement à la fois dans cette proposition de loi et dans ce que vient de dire Jean-Louis Ball ça veut dire 10 gigas à peu près installés par an entre le photovoltaïque et l'éolien si on fait ça donc pendant 10 ans on doit tenir à peu près tes objectifs j'ai bien entendu la phrase tout à l'heure le nucléaire c'est dans 20 ans on commence à être même embêté par la surenchère dans les délais j'avais déjà un minute je ne dirais pas lequel qui me disait au moins 15 ans donc ce n'est pas la priorité la priorité c'est la NR là tu es arrivé à 20 ans je fais donc un calcul rapide 10 gigas sur 20 ans 200 gigas ça sert à quoi de faire du nucléaire donc je pense qu'on va avoir une contradiction dans la PPE à un moment qui est que si la machine industrielle est effectivement en capacité de faire 10 gigas par an il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête et donc c'est peut-être pas la peine de gaspiller trop d'argent sur des bécanes moins fiables donc au-delà de ça la première priorité à mon avis aujourd'hui si on veut tenir ça alors là vous allez être super content c'est de demander à la creux de remonter les prix c'est-à-dire là le prix est trop bas on l'a bien vu sur les derniers appels d'offres sur l'éolien notamment donc il faut remonter plutôt vers les 70 je pense en plus vous avez bien noté que je vous ai piqué 3 euros du mégawatt-heure pour le Milan-Royal et les châteaux de Stéphane Bern donc vous avez des coûts vous allez donner plus au riverain donc il faut remonter quand même le prix sur les appels d'offres de la creux pour vraiment sécuriser de nouveau la filière en plus on n'est plus à 10 euros près à partir du moment où on est dans la situation actuelle avec sur la production électrique européenne qu'on soit à 50 ou 70 ne change plus grand chose dans la perception dans tous les cas ça veut dire des factures qui vont rebaisser par la suite donc je pense qu'on a un gros enjeu sur le prix il faut vraiment que l'Etat arrête de pressuriser la filière après avec ça il faut investir il ne faut pas non plus distribuer des dividendes c'est du TRI pour justement augmenter la capacité d'investissement et dans cette capacité d'investissement et là je prends une autre de mes casquettes qui est évidemment la présidence de Climate Change avec le prochain sommet climat à Dakar la semaine prochaine pour ceux qui n'ont pas encore booké leur billet on a aussi besoin que la filière c'est le cas d'un certain nombre de PME de la filière que je connais bien que la filière investisse plus aussi sur les pays notamment africains parce que c'est les pays qu'on connait le mieux parce que c'est un problème mondial quand même donc il faut aussi que cette capacité d'investissement elle soit mise au service du développement dans d'autres pays moi c'est comme ça que je verrai l'avenir et pour finir là-dessus deux points sur la méthanisation et je regarde Daniel Salmon qui était le rapporteur d'une mission d'information au Sénat là-dessus attention quand même si la stratégie méthane amène effectivement à une concentration encore plus forte de l'agriculture ça ne passera pas vous avez le projet de corcouet sur l'ogne qui le montre clairement donc il faut absolument que ce développement du biogaz soit clairement pas contre effectivement la production alimentaire même si l'agriculture a toujours fait de l'énergie il ne faut pas non plus aller dans le sens y compris quand il fallait nourrir le cheval donc attention que ça ne participe pas d'une concentration agricole qui n'est pas désirée sur les territoires donc là il y a un équilibre à trouver sur le biogaz sinon ça ne passera pas ça c'est le premier point et vraiment pour conclure là-dessus dire aussi par rapport à ce que tu disais qu'au niveau européen la situation n'est pas du tout celle-là il faut arrêter le gag des centrales à charbon allemandes effectivement dans le moment précis de crise où on est y compris les écolos ont proposé de garder les centrales nucléaires en Allemagne parce qu'il faut d'abord gagner cette guerre si la Russie gagne la guerre il n'y a plus de régulation internationale on ne stabilisera jamais le climat donc la priorité pour le climat s'il faut garder y compris dans le moment des centrales à charbon des centrales nucléaires c'est parce qu'il faut absolument gagner par rapport à la Russie si on veut garder une régulation internationale sur le climat mais à partir de là l'évolution européenne quand même la grande évolution européenne c'est le renouvelable c'est le renouvelable en Écosse c'est le câble électrique qui va descendre en Bretagne avec de l'offshore irlandais c'est le photovoltaïque espagnol ou portugais si la France veut rester un acteur majeur de l'énergie et Dieu sait si c'est l'histoire industrielle et financière française et bien il faut absolument une filière ENR extrêmement forte et arrêter le gag des centrales à charbon allemandes alors que c'est pas l'enjeu je passe toujours après la personne qui se fait applaudir non mais j'entends sur les différents scénarios qui sont extrêmement ambitieux juste pour qu'on le dise collectivement déjà pour arriver à 45% en 2030 et 100% en 2050 ça nécessite une trajectoire d'accélération quand même des ENR qui est bien au dessus des meilleurs pays européens actuellement de manière constante et donc du coup la première pierre à cet édifice qui est donc cette loi d'accélération je suis certain de trouver un soutien politique fort de la part des différents groupes qui sont représentés et donc non mais plus sérieusement en tout cas je pense que encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure il faut qu'on développe massivement de l'énergie renouvelable en France cette loi y contribuera il y a probablement des points d'amélioration il y a probablement des défauts c'est aussi votre rôle de les souligner et de les mettre en avant je veux quand même qu'on s'arrête sur la nécessité absolue de le faire je pense que c'est ça aujourd'hui la priorité et c'est ça aussi ce qu'on doit aux générations futures bon sur le je vais pas je vais défendre ma crèmerie le président de la république s'est exprimé pendant le discours de Belfort c'est quelque chose qu'il a après remis dans son programme pour la présidentielle nous on est sur le scénario 3 de RTE qui vise un mix équilibré entre ENR et le nucléaire je suis fondamentalement en désaccord sur le fait que le sujet n'est pas le charbon allemand parce qu'aujourd'hui si vous regardez les ordres de grandeur les 62 000 hectares de forêt qui ont cramé depuis le début de l'année c'est 1 million de tonnes de CO2 c'est c'est une journée de ce que fait le mix énergétiquement juste si on compare et c'est deux jours si on prend le delta avec la France non mais je pense que c'est extrêmement important de l'avoir et de se dire que la priorité aujourd'hui c'est déjà de sortir du fossile je pense qu'il faut qu'on partage cette ambition là et quand on sort du nucléaire pour mettre du fossile à la place on est à côté de la plaque et on fait du mal à la planète donc aucune centrale à charbon n'a réouvert en Allemagne ces dernières années disons nous la vérité donc sur ce scénario le temps est compté je trouve que nous avons une position d'équilibre par rapport à ça alors la situation avec la géothermie effectivement permet de combler une certaine forme d'intermittence derrière sur la structuration de l'ensemble de la filière industrielle française métropolitaine notamment un scénario 100% ENR semble extrêmement complexe et notamment sur des investissements de réseaux et de centrales thermiques alors biomethane hydrogène etc on peut trouver des solutions mais à ce stade on est quand même très très loin de pouvoir y aller d'où ce scénario d'équilibre et je pense aussi que dans la période on a ce sentiment au delà de la sobriété je trouve qu'être exportateur net d'électricité ne sera de toute façon jamais trop un problème et donc voilà je pense qu'on a aujourd'hui un objectif convergent sur notre accélération sur les ENR restons sur cette note positive et gardons pour la PPE les débats musclés qu'on aura sur ce qu'il nous faut en 2050 et en tout cas merci beaucoup monsieur le président et à toutes et tous et mes chers collègues de m'avoir convié à ce débat et bien merci beaucoup à tous nos intervenants je pense qu'on n'a pas le temps de prendre plus non je suis déçu parce que c'est maintenant que les questions arrivent je leur ai demandé tout à l'heure beaucoup de questions pour vous sur les Adenis mais là on a déjà dépassé 10 minutes et on ne peut pas se permettre de déraper beaucoup plus je pense qu'on pourra vous les faire passer voilà alors un dernier mot et un dernier mot d'Olivier Servat rapidement et puis c'est l'heure de conclure ce débat ça durera 10 secondes hydrogène vous avez prononcé ce mot et on devrait vraiment approfondir l'histoire de l'hydrogène c'est l'avenir c'est vraiment l'avenir de l'énergie et l'état et le gouvernement tous ensemble on devrait y aller merci et bien l'hydrogène sera peut-être au programme d'une des prochaines tables rondes merci beaucoup à tous nos intervenants et on suivra avec grand intérêt les débats qui vont s'ouvrir d'abord au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale sur le prochain projet de loi merci beaucoup à tous